salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien et comment ça va le tchat vous êtes déjà 100 spectateurs pour découvrir avec nous le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau et non ça c'est un film nous on va jouer aux chroniques de la terre de milieu et on va jouer en paquet scellé ce soir un petit paquet scellé essayer de rosser un petit peu le peuple et les créateurs de contenu et autres joueurs qui sont là également sur cette avant-première merci énormément à wizard de nous avoir permis du coup de tester ces cartes en avant-première comme à chaque sortie d'extension ça régale et bonjour youtube pour ceux qui regardent ça directement sur youtube le petit pouce bleu l'anticipation de confiance n'oubliez pas déroulé la description et le petit abonnement aussi ça fait plaisir et oui hop allez je précise quelque chose pour tous ceux qui l'ont demandé et je les rappelais ce matin en live pourquoi est ce qu'on va faire du paquet scellé alors que habituellement lors des streams d'avant-première on vous propose du construit et notamment du standard et bien parce qu'en fait l'extension du seigneur des anneaux xmtg s'insère pas dans le standard mais dans l'alchymie et à un power level que l'on n'estime pas être extrêmement puissant c'est à dire que les cartes n'ont pas été modifiées pour être adaptées au format alchymie comme ça a pu être le cas lors de la collaboration avec donjon et dragon là c'est vraiment le set de lord of the ring qui est implémenté dans magic arena et on a la sensation que si jamais on devait vous proposer un stream dédié à l'alchymie au format construit on n'allait pas tellement tester de cartes et l'otr et surtout on n'allait pas on n'allait pas avoir toute la saveur de ce set ce set qui du coup est vraiment intéressant pour son flavor c'est à dire la sensation de recréer des moments du seigneur des anneaux des films que vous connaissez in game tu vois telle synergie tel personnage qui synergise avec tel personnage ou qui affronte tel autre personnage et c'est vraiment ça qu'on a envie de découvrir dans lord of the ring et c'est pour ça qu'on va faire du scellé pour pouvoir dédier l'entièreté de l'entièreté de ce stream pardon à la collaboration du collaboration avec le seigneur des anneaux là où si on avait fait du construit on aurait joué deux trois quatre cartes ça aurait pas été très intéressant je pense exact mais je fais bien de préciser merci beaucoup à tous ceux qui se sont ce merci beaucoup à manfred pour le 29e mois de ce ça régale et big up à aveline dans le chat merci beaucoup encore une fois de nous avoir invité pour la vidéo de la belle carte 2 ce qu'ils n'ont pas vu n'hésitez pas à les voir et ceux qui l'ont vu du coup voilà vous pouvez glisser un petit mot à vie si vous souhaitez pour le féliciter pour sa collection et qui est très très stylé et son accueil qui était adorable au possible donc trop cool et j'espère du coup que la vidéo t'a plu même si ça doit faire peut-être un peu bizarre de de se voir s'expliquer sa propre collection mais voilà j'espère que ça t'a régalé autant que ça nous a régalé de la tourner et de la diffuser ce matin il avait l'art régalé a été dans ton chat ce matin ouais ouais et ben c'est super et là et là il il infirme totalement ah pas du tout j'ai détesté val pourri merci je n'osais pas te le dire je n'ai vraiment kata quoi alors on va regarder vite fait les petits archétypes savoir un peu à quoi se préparer en azurius on a pioché deux humains ok donc ça mix and twist deux archétypes qui existent déjà dans d'autres formats amas contrôl en dimir ça c'est cico amassé agro en ragdos la force avant tout en grulle est ce que de lui fait autre chose que ça et jamais on a nourriture en blanc vert qui a l'air d'ailleurs assez stylé les ya beaucoup de effet d'effet pendant qu'on gagne des points de vie quand on a des arthos et tout ça doit pouvoir se mixer avec d'autres trucs on a jetons avec blanc noir du coup ça marche bien avec nourriture on a spell avec is est classique mais genre classique classique on a sacrifice avec verre noir pas si classique un c'est plutôt ragdos d'habitude donc là on a un sacrifice verre noir on a boros toujours plus d'humain donc humain et bagarre donc ça va bien je suppose avec blanc bleu draw de humain comme colorité et on a également simic regard alors pour le coup d'habitude simic est pas ouf mais là j'avoue que si on a plein de regards on va faire des sorties meilleures que nos adversaires et si en plus qu'on fait regard on met un marqueur en plus une carte on fait des trucs ça peut être stylé donc pour le coup c'est peut-être l'extension où simic est intéressante en limité c'est un peu ce qu'on disait lors du de la dernière vidéo sur les spoilers et l'otr vous pouvez aller la voir sur la chaîne principale bien évidemment les sorties mercredi dernier il faut quand même que les cartes qui appliquent le regard soit quand même des cartes d'un niveau décent si on joue seulement des cartes qui font regard il faut vraiment que les cartes qui bénéficient de cet effet regard soit vraiment puissante alors pour le coup elles le sont notamment elle ronde et deux trois autres cartes qui bénéficient des effets regard mais j'espère quand même que toutes les cartes qui elles font l'effet regard reste quand même à un niveau de plancher acceptable on va découvrir ça j'ai hâte de voir et zac merci beaucoup à abeline pour le sub gift à ok merci beaucoup est-ce que tu peux me partager ton écran oh mais j'ai pas fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais non mais nous étions dans des discussions endiablées vous avez pas les discussions off mais mais ça papote en ça papote beaucoup de choses très sympa d'ailleurs ah bah qu'est ce qu'on a oh t'as l'appel de l'anneau qui a l'air excellent ouais appel de l'anneau qui est juste excellent flamme d'anor aussi juste bien pression sur l'ennemi juste pas très bien enfin acceptable mais pas ouf ça c'est vraiment pas une carte faite pour le le construit je pense enfin autre que l'ulti ce sera une carte de side si jamais on joue en bo3 mais c'est pas le cas et je pense que de toute façon on va pas raisonner pour monter notre shield en fonction de nos rares mais plutôt par rapport à nos enco et à nos communes qu'on aura en plus grande quantité parce que je soupçonne le set d'être un bon set c'est à dire un set qui n'est pas gouverné par ses bombes mais plutôt par ses synergies c'est vrai donc en vrai un peu au zef ce qu'on ouvre en rares d'ailleurs est-ce que les enco c'est les enco de marseille c'est les enco ouais bien sûr les enco oui on a du coup porte de dure et coeur elfe mais j'aime bien quand même regarder les rares parce que des fois t'en as cinq de la même couleur bon tu sais déjà ah bah ça aide mais j'espère pour le format que c'est moins déterminant que dans d'autres formes bah là à part du blanc on a un peu toutes les couleurs en rares oh mais le fond est joli donc ouais est-ce qu'on peut voilà dézoomer je te remercie dézoomons je voudrais bien que tu dézoomes et que tu mettes la classification par le bas ok je voulais voir s'il y avait des bilans des yaks que ça j'avais j'avais un doute comme ça ouais s'il te plaît euh t'arrives à lire là ouais je zoome surtout parce que comme ça on peut lire les cartes de base non ah oui ok mais c'est pour commencer à faire les decks que bah écoute je te propose déjà d'arriver à lire d'ailleurs moi j'aime bien faire ça hop comme ça on voit que les créas parce que une couleur il n'y a pas de créa on la jouera pas écuyer du roi pour 1 on a une 1 1 les créatures gagnent plus en plus d'un coup de moins qu'il faut contre une créature légendaire ok sur un bon petit drop 1 vigilance j'ai vu que les stats étaient assez assez basse assez assez patate ce que j'ai ce que j'ai pu voir après j'ai pas tout tout regardé mais la temporalité du sel est quand même globalement plus molle que celle de ouais que celle du draft mais 2-2 vigie quand tu affiches des blessures un gobelin ou un orc détruire des créatures ok c'est une 2-2 vigilance ça me s'agace l'intrépide de 1 flash pour 2 à c'est une bonne carte ça c'est la carte qui bling je crois attend à non tu récupères un truc du cimetière dans ta main qui a été mis sourcil mais c'est une 2-1 flash pour 2 donc c'est ok c'est beaucoup pour les 7 vanoënaï mais retina z faucheuse toux a fait ça te fait tenter quand ça meurt cavalier de l'ouest folle de 3-1 pour 2 quand tu le sacrifies tu détruis une cible créature artefact que en rituel ok pas créature pardon artefact ou enchantement on a beaucoup de early game en blanc beaucoup de petits drops pour pour remplir une curve rosy chomine ça fait du fou de ça oui exactement et quand on crée un fou de ma marqueur c'est une créature ciblée que vous contrôlez autre que rosy ok bien dans la mécanique mais n'est pas pas ouf tout seul en bleu on a bill le brigand le c'est bon le bill de 1 pour 2 quand il devient bloqué on crée un trésor ou un adversaire ciblé qui le contrôle d'un cheval ciblé que vous contrôlez s'il fait ainsi retirer bill fanny du combat écrit trois jetons trésor je n'ai pas je n'ai pas alors j'ai la ref mais j'ai pas l'utilité quoi gardien de la nîmes rondelle de 1 pour 2 je vous appliquez le regard plus un plus zéro jusqu'à fin du tour ne peut pas être bloqué ce qui apprécie de quand je quitte soit partout ok ça met des vrais patates jusqu'à il ya tous les tours tu mets trois points ouais alors survivante de pélargir 1 3 pour 2 en ajoutant du mana que pour les effets ma rituels donc ça c'est vrai dans les espels c'est bien genre une fois que tu sais les archétypes tu vois tout de suite où ça va quoi oui ça va beaucoup plus vite tu sais c'est ce que tu as envie de faire avec les cartes et on peut qu'il a la meule avec on sait jamais navigateur des havre gris 3 2 pour 3 flash sky 1 quand ça arrive en jeu c'est bien ça ça a l'air vachement bien dans l'archétype simic et je pense qu'on va essayer de valoriser assez haut le fait que l'anneau nous tente ça m'a l'air d'être quand même une bonne mécanique de limiter ouais ouais alors il ya très peu de cartes qu'on a qui font ça pour l'instant mais en noir on a une rare qui fait en blanc on en a pour le coup il y en a une ouais on en a deux deux il ya sam sagas oui ça me quand on renvoie un truc c'est vrai 3 3 pour 4 à chaque fois que vous puissiez votre deuxième carte chaque tour met un marqueur plus en plus un qui est vendu saul 3 4 pour 5 vols sky 2 en etb ouais on avait bien dit mais en vrai une petite base une basse simic qui a l'air cool juste on n'a pas beaucoup de créatures quoi n'est ce qu'on va voir si le vert remplit bien la le reste de la curve ouais alors on a de la scule contact mortel 1 2 qui nous tente en etb bien quand l'anneau nous tente on met un marqueur sur chaque apparition vous contrôlez donc c'est une deux trois pour trois contacts mortels c'est trop bien ça ouais on peut compter jusqu'à neuf nazgul sans s'en fout d'ailleurs ce qui est un nerf en limité parce que c'est jusqu'à neuf alors que normalement il n'y a pas de limite c'est à dire si tu as dix nazgul tu peux quand même en jouer que neuf pourquoi c'est un nerf en limité parce qu'en limité il n'y a pas de limite au nombre de cartes que tu peux jouer alors que la la carte c'est vrai effectivement ce qui quand même pour une un co ne devrait jamais arriver oui non mais c'est vrai verser coeur ou caille 3 2 pour 3 à une chaussure matel à nouveau tente j'ai bien envie de jouer noir moi j'ai bien envie d'être tenté ce que je veux dire 3 4 menace pour 4 et si on contrôle un gobelin ou un orc il a plus un plus zéro donc c'est une 4 4 menace ça devient une bête correcte mon patrouille de syrie tungol pour 5 on sacrifie une bête on pioche une carte on crée un food et c'est une 4 5 pour 5 c'est bien c'est acceptable ça ça permet de quand les boards sont un peu bloqués ou que tu dois te chumper ça te permet de faire un peu de value ce dessin est fou du gobelin balafré au combat 2 2 pour 2 quand il devient bloqué il inflige une blessure à chaque créature qu'il bloque c'est fort ça dans les baguers moi quand je vois des gens comme ça qui ont des énormes langues qui sortent de leur bouche ça me fait un peu ça avec vedon je me dis mais quand il ferme la bouche il se passe quoi la langue est coupée oui si tu lui mets un coup dans le menton ça coupe finito quoi la langue ça dégage ça dégage direct forge flamme des lébores 2 1 pour 2 quand on lance un spell d'effet mort rituel on met une blessure à chaque adversaire ils espèlent classique j'ai l'impression que c'est les communes qui te tu sais qui font le rôle des unco d'expliquer ce que fait le truc tu vois ce que je veux dire ouais oui c'est celles qui vont être déterminantes de la stratégie que tu veux mettre en face c'est pas le unco c'est pas grave quoi et c'est pas mal parce que pour le coup c'est pas tout le temps de cas dans les 7 alors lui pour deux on a une 1 1 qui peut gagner plus un plus zéro pour deux et quand il meurt il a fait un nombre de le sur égal à sa force et une autre créature ciblée qu'à sa contrôle à une créature pendant cible ok mettre l'ensemble fait au moment de sa mort c'est marrant ouais de trois pour trois portées au début du combat une autre créature cipé contre j'adore ça la bonne carte r r can brand senior de l'ouest fold très long ce nom 3 3 pour 4 quand s'il arrive en jeu ou un autre humain les créatures qu'on contrôle gagne plus un plus zéro ce qui a fait un tour c'est fort alors c'est de jouer tour potentiellement autant je trouve que l'extension est assez faible en construit autant j'ai l'impression qu'on a ouvert ou beaucoup d'horligame ou alors que l'extension au global joue beaucoup d'horligame et beaucoup de cartes puissantes en limité je pense que l'extension est forte en limité il ya quand même deux trois encos là qui ont l'air vraiment vénère le air que r can brand c'est bonne gueule la carte d'avant pardon le maître lance ouais ça fait des ça me rappelle d'indy ça d'ailleurs pour une commune c'est assez fort ouais encore sur le rouge du couroirime implacable 4 3 pour 4 il l'anneau nous tente en etb ok et 5 4 pour 5 à chaque fois que la bête de guerre de gorgorot ou une autre créature de force supérieure égale à 4 que vous contrôlez meurs à ses ordres 2 ok ouais c'est une envers quoi qu'on a à chaque fois que la réunie de la un contact mortel pour un c'est bien déjà quand elle attaque une créature légendaire ciblée que vous contrôlez à car le contact monté jusqu'à fin du tour bon c'est une un des stage pour un on prend déjà au maire il ya dog brand de bouc de deux pour deux chaque fois qu'au moins à flingue vous contrôlez attaque un joueur qui un jeton de nourriture qui ça marche bien avec rosy elle rencontrer par hasard c'est marrant comme non 3 2 pour 3 à chaque fois que vous appliquez le regard met un marqueur plus en plus sur les ailes rencontrer par hasard ses capacités ne se déclenche qu'une seule fois par tour quand il meurt la noun tente 4 2 pour 3 la vigile du miroir regardant le tb pour une 3 4 pour 4 une 4 5 pour 5 piatinement qui nous tente à le verre il est honnête hein il ya pas de galère il fait il fait ce qui sait faire moi j'ai trouvé que tout ce qu'on avait montré était honnête je n'ai pas trouvé de couleur faible pour l'instant ouais c'est vrai et vip sorbier n tempétueux 5 6 pour 6 quand il arrive sur le champ de bataille ou un autre sylvain ce contrôle en cible de créatures elle gagne plus de plus de pittement jusqu'à fin du tour assez patate ça je rêve on n'a pas lu une mauvaise carte il ya pas toujours ouais ouais c'est grave bien en tout cas dans les créatures là c'est grave bien et les gold qu'on a c'est celui qui fait des 1 1 quand on draw 2 un peu dur à trigger de ce que j'ai vu et c'est nicolas sketch d'ailleurs c'est alors un peu ouais alors pour le coup ça on n'a pas ouvert les cartes qui fonctionnent avec ça je pense on n'a pas du tout ça ouais denethor surintendant gouvernant pour trois on a une 2 4 devient une étape de fin si une créature est mort sur notre contrôle on crée un jeton à 1 c'est bien et pendant ça qu'une bête on fait de rien de vie 1 ok et j'ai pas vu les sacrifices particulièrement développées chez nous non pas trop un petit peu quand même pas ouf et hugeluk de la main blanche une 3 3 pour 4 chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt mettez un marqueur plus en plus un sur hugeluk cette créature était un gobelin ou un or qui était deux marqueurs ok bon il s'appelle comment hugeluk on dirait un gars qui déglutit ah de ouf ouais et on a trois épouvantables de la compter tu es très content de ça bah ravi ravi bien sûr ravi dominguez c'est pour se lâcher les bombes que l'on n'a pas donc les coups maintenant on va regarder les les anti-bêtes est ce que ça marche non ça marche pas c'est pas grave on a vu les bêtes alors qu'est ce qu'on a en spell on a un blink qui nous tente en éphémère ouais donc que je peux pas filtrer je pense sans passer par la barre de recherche mais par la barre de filtre ouais je dois pouvoir ouais c'est pas tout ça c'est pas terrain alors on a deux blinks blancs qui font nous tenter sympa la créature enchantée est un esprit ne peut n'y attaquer ni bloquer très bien un pacifisme à 3 un peu cher quand même pour une gestion ouais ouais mais bon ça reste une gestion on l'apprend si on en avait besoin sachant que les gestions vu que l'anneau trigger que sur une seule bête c'est très important d'en avoir mettez un marqueur puise en puise sur chaque rétro que vous contrôlez elle les acquiert la vigilance qui a fait une tour l'anneau vous tente c'est quand t'es go wide c'est pas notre cas ça devrait pas être notre cas mais c'est patate ça ouais alors on trompe le messager on fait moins trois moins zéro et on amasse des orcs 1 en éphémère donc c'est une 1 1 pour 1 et moins trois moins zéro en flash ouais mais c'est dans une couleur dans laquelle on n'a pas envie d'amasser des orcs c'est bizarre en dimir tu peux c'est la couleur d'amasser c'est dimir ah c'est dimir ok il y en a aussi en fait en ragdos mais c'est aggro et là c'est un peu amas control donc ok comme tricks ça c'est un petit contre contre car un sort de créatures ciblées si c'était un sort légendaire la nouveau tente c'est bien ça dispersion d'essence ça doit être pas trop mal dans ce set ouais attends mais c'est juste un upgrade strict à dispersion d'essence dans le set il y a que des créatures légendaires non quand même pas non mais genre dispersion d'essence c'est juste pour deux tu contres un sort de créatures ah oui parce que tu contres pas forcément un sort de créatures légendaire c'est si les légendaires la notre tente oui c'est un upgrade strict à dispersion d'essence ok pas mal apaisement de smigol pour deux renvoyer une créature de non jetons ciblées dans la main de son revient d'un nouveau temps d'upgrade strict strict je sais plus comment ça s'appelle le bounce terrible comme la tempête pour 3 une créature ciblée qui est devine 55 pardon et la nouveau tente ouais le parchemin des îles dure on voit c'est jouable même si c'est pas incroyable ouais enfin si on était en bo3 peut-être mais en bo1 je pense pas le deuxième effet c'est quand même tu engage de bête et elles sont stun et tu vas voir car derrière créatures engagées ce que le premier est donc quoi c'est vrai qu'en vrai c'est pas si mal premier effet nous tente quand même donc c'est un peu chez moi ouais ça va cadeau darwin scry depuis piocher de cartes et ça coûte un de moins sur contrôle au monde de créatures légendaires mais toute façon pour quatre scry de piocher de cartes c'est bien pour limiter ouais en rituel quand même mais bon ouais mais je pense c'est ok c'est pas mieux mais on va pas se forcer pour le jouer quoi et pour quatre on renvoie un permanent ou un sort ça fait un peu contre ou bones et on peut ça c'est peut-être pas si mal en termes de tempo player c'est acceptable grave le coin avec ça mais on voit que les gestions pour l'instant elles sont un peu chères donc 4 c'est ok ouais renvoyer une carte de créatures cibées depuis le deuxième tiens dans votre main la nouveau tente bien ça c'est ultimissime ouais pêcher une carte vous perdez un point de vie à ma césar qu'un donc c'est n'importe 2 qui fait drôle c'est bien ok moins 3-0 en enchantement et au début d'entretien exilé cette créature à moins que vous ne payez deux points de vie c'est pas une gestion mais ça marche un peu c'est pas loin d'être une gestion quand même ouais pour deux en éphémère en sac une bête on pioche une carte on pioche deux cartes et s'il ya légende et on pioche 3 la sale fin médecine orque une créature cibée acquiert selon votre chose lien de vie l'indestructible ce qu'elle fait une tour à ma césar qu'un appareil tout ce qui fait amasser des orques avec un effet de spell c'est fort je trouve moi c'est pas mal ouais je pense c'est intéressant en tout cas pour 3 on détruit une bête on se fait tenter ok super j'ai très envie de jouer du noir du coup ça va beaucoup tourner autour de la tentation de l'anneau et effectivement on a un noir qui est assez solide moi là dessus ouais ré dans la pièce pour un mana une créature ciblée gagne plus en plus zéro avec initiative si ça donne un gobelin ou un orc avec elle aussi assez hérité ouais c'est je suis pas trop fan de ce genre de tricks jeté dans le fait si jamais on jouait une bicolorité où on manquait d'interactions notamment on pourrait jouer des tribus de combat mais ouais ou alors si on avait un deck très aggro oui oui on met deux enfin on met deux fois un dégâts où on exilent un arthos web off et oui parce qu'on jette dans le feu évidemment donc on peut exiler un arthos massue improvisée en tant que coup supplémentaire sacrifier un arthos une créature ça met quatre à n'importe quelle cible c'est intéressant ça ça peut tuer un mec ralliement à la main de corps on crée deux jetons 1 1 pour 2 et les humains la célérité donc c'est deux jetons 1 1 pour haste pour 2 ouais je suis bien ça c'est pas mal du tout description ardente la carte est magnifique pour 3 ah oui c'est ce qui fait qu'on est tenté et dès qu'on appelle ça mais deux à chaque adversaire dans izet spell c'est gucci mais on n'a pas trop les cartes pour le jouer lever du jour c'est un enchantement pour go wide je crois ouais ça donne et c'est les créatures agenda ont plus un plus zéro bof ouais c'est parce qu'il nous intéresse un tricks de combat plus un plus un défense est manique à nous tente pureur d'end met un marqueur plus un plus un sur une créature si vous contrôlez une grosse bête puis cette créature gagnent plus un plus un jusqu'à la fin du tour et se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas donc c'est minimum plus un plus un fight en rituel ok moi c'est c'est fine au bout de ça pareil si on manquait l'interaction j'aurais ça ouais c'est naturalize mais avec un un jeton de nourriture nature tu veux dire revigorite ouais revigorite arc des galadrims oui c'est ça j'allais dire oui à tout mais tu as vu ce que je voulais dire non non mais c'est bon on y est arc des galadrims 3 mana flash il s'attache tout seul et dégage la bête c'est plus un plus de portée c'est bien ça j'aime bien c'est un trick s'équipement c'est fine ouais c'est cool le classico ont détruit des trucs qui volent qui enchantent qui arthos et ça le problème c'est qu'en b1 on va s'en foutre mais mais sinon c'est très bien on fait mijoter les lapins on se fait alors on se bagarre pas on inflige la force à une autre bête et on fait un fou ok on est bien pour cela ça c'est value c'est cool l'homme d'un or c'est trop bien il va être amical c'est un fight spell c'est un potentiellement double fight spell ah non on inflige encore une fois la force c'est pas mal en éphémère pour pour deux en grûle ouais la porte de durin ça fait scry de quand on attaque et on peut rêver les trucs pour le maître engagé attaquant blablabla c'est rigolo d'avoir compté c'est un land au lambas un petit peu de lambas or deux etb regarde un pioche une carte trop bien on peut le sac pour gagner trois pèvres et comme le sac on le mélange dans la bibliothèque c'est trop bien le lambas je suis un peu déçu parce que normalement le lambas dans mes souvenirs c'est carré oui on dirait du fromage là mais ouais mais ouais on dirait une petite meule ouais ou des galets de saint michel des grosses galettes mais bien épaisse bien épaisse ouais il pouvait en manger et regagner de la force tout en courant alors pl me semble-t-il que l'on va commencer par essayer de builder noir et voir quelle couleur on rajoute à côté et zac alors en noir on a ça qui m'a l'air cool évidemment appel de l'anneau ça qui est bien ouais cet enchantement on en pense quoi moi j'aime bien parce que quand bien même c'est pas un anti bet et ça laisse le choix à l'oppo tu tu stun quand même sa créature quoi ouais et puis moins trois moins zéro quand tu vois les stats des bêtes franchement ça shot down bien sacrifier piocher deux cartes je le mets parce que ça peut être value on va voir ouais ça je suis pas grand fan et pense qu'on a sacrifié mais comme on amasse c'est intéressant donc ok en éphémère une bête lifelink indestructible enfin l'un ou l'autre et on amasse un pareil j'en mettrai un mais peut-être pas plus je vais avoir une vision macro à partager là je pense qu'il faut absolument que notre deck passe en dessous de par le fait qu'on n'ait pas de bombe en fait on n'a pas ouvert de grosse légendaire on n'a pas ouvert un gros sarouan un gros son un gros gandalf qui quand il stick le board fait des bêtises on n'a pas de spoiler infâme donc je te propose d'essayer de builder un deck assez agressif c'est à dire avec beaucoup d'orly game et des anti bet ouais ça me plaît j'ai mis toutes les bêtes noires qu'on avait je ne vois pas être capable de battre des stratégies plus plus power que nous quoi alors déjà si on a du noir on a accès à deux bicolores potentiellement du rouge ou du blanc ouais les bêtes blanches permettent d'être tenté par l'anneau les bêtes vertes permettent d'avoir un meilleur une meilleure tenue de bord alors ouais est ce que tu peux faire le build du deck avec la curve ça t'embête pas merci et combien est ce qu'on a de créatures en orly game avec les cartes noires alors le drop 1 et le drop 2 juste alors drop 1 rien drop 2 on a une deux deux mais je peux rajouter des médecines orc si tu veux jouer si tu veux jouer noir t'objet de jouer blanc je pense du coup blanc on a je l'aimais on va voir vous avez fait la nourriture je pense pas rosy c'est un 1 pour 3 qui met un marqueur et qui fait un food est ce qu'on crée j'ai aussi mon cas des jetons trop bien à chaque fois qu'on amasse enfin c'est à chaque fois que tu crées un jeton tu mets un marqueur ouais ça trigger un peu quoi ok pourquoi pas le blink où l'anneau nous tente et on refait le tb ça peut être sympa aussi du coup on a accès à ça il nous manque deux cartes non mais moi ce qui me pose problème c'est que j'ai l'impression qu'on a une curve pourrie en drop on a combien de drop 1 et drop 2 créatures là là on a un 2 3 4 5 6 7 7 on peut avoir un peu plus mais bon c'est pas ouf ça on montre 6 et 7 c'est jouable quoi et par contre si on partait sur du rouge on aurait combien early drop ouais on aurait une 2 3 4 4 à la place du blanc c'est un peu pareil non c'est un peu moins même et est ce qu'on a un meilleur rouge qu'un meilleur blanc le blanc marche bien avec le noir là qu'on a en rouge ça j'aime pas ça c'est acceptable ça ça doit être ok ça ça marche pas beaucoup dans le deck c'est une d'un pour deux ça c'est bien bien ça c'est ok j'aime pas trop ce que nous propose le rouge avec notre noir il est faible notre poulain il est faible de zinzin quoi soit il est faible soit l'extension est un power level un peu bas tu vois sur les communion co il ya des bons textes mais les stats sont pas ouf en on peut mettre le petit blanc basse en fileur c'est bien je n'aime pas du tout le fait qu'on ait aucun drop 4 et 5 genre on aurait combien d'horligames si on jouait du vert à la place du blanc on a 2 3 3 bêtes donc on a très peu d'horligames ouais parce que le reste du vert est quand même pas mal pas mal intéressant ouais le lait game du vert en fait il est bien parce que le blanc il sert à remplir la curve mais il est il ne fait rien d'autre quoi ouais c'est pas c'est pas incre je pense que c'est même trop faible pour le coup en blanc je me demande même si malheureusement on se sent obligé de jouer le noir parce qu'on a l'appel de l'anneau plus des anti-bêtes mais genre au delà de ça nos notre noir est genre fine quoi tout au plus pas non plus l'excitation ultime ouais il ya des il ya des bons trucs quoi c'est une bonne couleur de soutien en fait si on partait sur ragdos on aurait un peu plus de let's game en rouge il me semble qu'on a quand même des sacrés drop 3 et 4 à mettre il y en a un peu plus soit il ya deux drop 4 un drop 3 un drop 5 pendant et en drop 3 il y en a qu'un par contre mais on aurait le même nombre d'horligames donc en soi on serait un peu plus patate en ragdos quoi on peut essayer attends bet bet spell sachant que vous pendant vos ap n'hésitez pas et ça a beaucoup de valeurs vu que vous allez jouer en bo3 n'hésitez pas à créer deux decks qui ont deux identités totalement différentes si vous jouez un deck avec des bombes un peu un peu lent qui joue des grosses créatures avec des interactions votre adversaire il va s'aider en conséquence et vous pouvez switcher par exemple sur boros agro avec que des drop 2 des drop 3 et juste d'avoir un plan une vision un peu macro comme ça sans forcément avoir de très bonnes cartes vous pouvez compenser un pool faible par deux pouls par par deux decks moyens mais qui surprendraient l'adversaire là on va pas le faire parce qu'on est en bo1 mais je pense plus de 70% du temps c'est worth de créer deux decks quoi on a un truc qui se tient tu vois déjà là la curve elle me fait un peu plus rêver ouais c'est mieux comme curve et on a des maires mais on a masse garder ce déc là non et tester simic non si j'ai qu'un je peux pas sauvegarder un déc refaire faut que j'enlève ouais bah au pire on enlève je pense je peux refaire après ouais ouais on sait crack d'eau c'est une option qui nous paraît acceptable maintenant si on testait simic je serais curieux quand même de voir ce que ça donne parce qu'on a de bons body beaucoup d'effets scry alors en simic ça c'est pas mal le contre j'en veux pas ça bill le bottier c'est une de un qui fait un trésor quand il est bloqué c'est pas fou non croire qu'on pourrait sur la vanelle tu dois toujours avoir le même deck de départ mais tu as le droit de switcher de deck en fait ton deuxième deck fait partie de ta réserve la vanelle tu fais ce que tu veux du coup donc en game 2 et 3 tu peux changer de deck c'est assez conseillé avec du verre avec du bon verre parce que c'est clair que le plan is est spell on le supporte pas du tout peut-être d'hymir amas aussi est un est un plan qu'on pourrait supporter le bleu il est pas très fort je pense qu'on a vraiment pas ces trucs avec le nord probablement pas disons que notre bleu synergie plus simic que la masse ouais ok ça donne ça en simic ça donne une vraie curve un peu lourde à 3 mais pour le cd c'est ok par 3,4 ou oui tu as raison il y restait même pas obligé de garder ton deck tu peux même switcher de deck entre deux rondes tu fais ce que tu veux en fait à ton pool et tu fais ce que tu veux avec ton pool de cartes ouverte il a une belle tête le simic ouais ouais il est pas ridicule ce deck alors on a moins d'early game par contre si la partie avance on est quand même vachement plus récompensé d'être sur cette mouture là quoi ouais on a un peu de value combien on a de créatures là dans ce build là mal on n'a que 13 ok on n'a que 13 après déjà tu vois le coeur je sais même pas si c'est très très bien du coup le coeur enchanté là le coeur elf pardon ouais après dans tous les cas ça va si ça te fait piocher une ou deux cartes c'est ça sera déjà worse tu penses voir si on acte que le format il est giga patate mais je pense pas que je le jouerai pas dès la première et en fonction je le rentrerai tu vois les stats qu'on a des créatures elles sont pas ouf quoi et on n'a pas pu ne pas avoir de chance et avoir que les bêtes avec que de stats non non elles sont elles sont pas ouf mais tu sens que c'est un tu sens quand même que c'est un limité qui passe par le board et qui passe par l'agression quoi ouais j'avoue que j'aime bien simic après le ragdos qu'on avait fait là juste avant il était sympa aussi il avait des gestions clean quoi sinon les autres options le ragdos il va essayer de passer en dessous celui-là il va essayer de passer au dessus le problème c'est que en fait c'est simple dans le positionnement si on affronte des decks comme nous c'est à dire des ragdos qui ont une curve parce qu'ils n'ont pas de spoiler on sera récompensé à jouer simic par contre si on affronte des gens qui ont des spoilers notre simic qui va se faire éclater il faudrait qu'on essaie de passer en dessous avec ragdos sachant qu'on est en stream d'ap et que les gens ils ont tendance à re-roll jusqu'à avoir un pool de porc ouais je t'encouragerais plutôt à partir sur ragdos allez mais si on était en ap normal je jouerai le simic je pense en plus on va voir ce que fait normal les gens ils re-rollent pas leurs pas qu'ils jouent avec ce qu'ils ont quoi ce que fait l'anneau quand il nous tente ouais tant qu'à faire on va être tenté de façon alors on a dit ça 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 gaillot d'os donc ouais mais tu vois si jamais je devais jouer mon ap et que c'était mon pool je pense que je partirais game une avec le deck simic et je switcherais en game en ragdos en game 2 ouais c'est ce que je ferais de ce pool là quoi qu'on que déjà ce qu'on veut de lambas je pense pas pas dans notre stratégie ok un peu de lambas bah il est bien notre deck là non on est à 41 juste chercheurs peut-être ça ça a l'air un peu faible ça je suis pas sûr que ce soit bien je me rends pas compte d'à quel point ça va être important de gérer des artefacts mendec je m'en suis pas persuadé non plus je crois qu'on va l'enlever et puis si on se rend compte qu'ils font gérer à chaque game on leur mettra ouais c'est vrai que les effets sacrifice sont pas mal avec tous les effets à masse et là pour le coup on a beaucoup de trucs qui nous tentent tu saurais me dire combien on a de cartes qui tentent ça marche pas dommage ah peut-être ça je sais pas utiliser les balises en montant tu as ouais non de deux deux ah merde j'ai mis ça faut pas le mettre ouais ça c'est pas bien trois quatre cinq quatre six sept à les droits quatre ils sont trop bien huit annoncés 7 7 7 il manque une carte j'ai mis quoi tout à l'heure c'est pas c'est pas exécrable cette carte qui nous tente non alors on en a moins que si on jouait blanc mais en vrai on pourrait rentrer ça parce qu'on lance quand même pas mal d'éphémères de rituels on en a 7 donc pour trois on se fait tenter par l'anneau mais qu'à chaque fois qu'on en joue un on met deux à chaque adversaire ouais pour trois ça rien à l'anneau vous tente mais t4 tu vois en gros en moyenne sinon on peut pas se plasher flamme d'hannor on n'a aucun wizard on a des wizards à sorci 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 non aucun wizard quoi quinze heures je pense que on peut on a terrasse de la comté on pourrait mettre on va mettre deux îles quoi mais on crée des trésors ou pas aucun ah ouais donc vraiment le splash il est il est coûteux quoi il est très aléatoire on a un peu de pioche franchement moi j'ai trop envie de la splasher cette carte là mais mais à quel prix quoi après ça reste enfin une divination en anti-bet certes c'est très bien mais c'est pas non plus splasher une bombe quoi non non mais tu as beaucoup de decks qui splasher un anti-bet en fait genre juste coller cinq pour trois c'est splashable c'est juste que le coup de splash du coup on n'a aucun trésor donc ça passerait seulement par des terrains et ça serait genre après on n'a pas beaucoup de double coloré donc on pourrait genre caler deux îles une terrasse de comté et en avant quoi on peut tu veux ce pas t'en penses quoi ça risque que c'est pas pertinent on le fait pas c'est pas pas vraiment pour voir la carte ou plus que ça quoi vu qu'on a un slot je mettrais plutôt en ambas quoi après on a ça si on veut te fixer aussi ça transforme un mana en n'importe quelle couleur mais bon ouais mais c'est en dehors de notre en dehors de ce qu'on veut faire quoi et l'ambas ça vas-y tu peux me dire ce que ça fait pour deux scry un pioche une carte ça te fait gagner trois pèvres et quand tu le sacrifies tu le remélanges c'est quand même pas du tout l'identité de notre deck quoi je préférais mettre le truc qui tente et qui met des dégâts franchement ok vas-y on tente genre l'ambas dans le paquet ça fait rien du tout quoi on se fait tenter sinon moi je mettrais le tricks de combat t'as un deck le bas de coeur qui essaye de bourrer c'est un tricks vraiment très faible quoi je trouve pour un mana plus un plus zéro initiative quoi c'est tu vas manger une bête quoi comme tu veux ça ça montre le nombre de trucs qui nous tente avec ça c'est peut-être pas mal testons l'inscription ardente on verra au pire on changera si jamais c'est pas bien d'autres cartes oh merde je croyais que j'avais sauron ah bah ouais on voulait attendre mais je vais aller acheter si si je vais acheter terminé même les landes je vais changer je vais mettre des beaux basiques regarde ça boutique on voit ce full skin là ah oui oui bon déjà ça c'est acheté évidemment réglé par défaut l'autre est parti quand j'ai cliqué sur l'un on n'a pas des petits d'autres cartes là protège cartes ah voilà c'est beau tout ça il y en a d'autres ou pas non tu penses qu'ils font de la trompette dans les dans les armées orc dans les sleeves ils font de la trompette il est où il est là si tu mets sauron fausse plage grixis j'aurais trop giffé ouvrir sauron pour pour jouer la flamme d'anor ça aurait été trop bien ah ouais du coup là voilà avatar il est où mon sauron t'avais un avatar sauron j'ai vu que le sleeve moi débloqué ah le lui il est pas beau il est juste ugluc attends il y a juste ugluc bah je crois j'ai pas vu sauron en avatar moi ils ont mis que ugluc en avatar du ok en même temps en gros c'est ugluc ouais ouais ah non il est comme ça et oui tu l'as eu en deux cartes et ben c'est pas grave sera très bien quand même et johnny j'ai quoi j'ai que je sais pas quel est le personnage qui fait le plus seigneur des anneaux genre pâtes et c'est quoi j'en sais le plus méchant ah en vrai sarcan je trouve ouais sarcan le fait un peu ouais c'est ça que c'est à nissa le fait bien sûr ah oui nissa une elfe et encore a fait de la tête plus vivienne elle fait un peu nissa comment s'appelle le personnage elfe dans le hobbit le gulas je sais pas je sais plus comment elle s'appelle pour moi ce que tu veux il ya beau romir aussi un truc assez libre au miarte j'ai pas reconnu bon ça va il ya beau romir et ugluc ouais j'ai plus son nom à l'elfe dans le hobbit elle est vachement forte elle ressemble beaucoup à anissa je trouve là je m'en rappelle pas du tout j'ai un peu oublié ce film je m'en rappelle que du dragon à celle qui tombe amoureuse de d'un des deux d'un des deux frères hobbit non mais je vois mais je toriel merci et c'était fou quand même que l'entièreté du chat n'est pas cette n'est pas cette réponse ils ont des rêves obscurs que seuls trois personnes ont dans dans le monde entier mais ils avaient pas toriel et des mois dit donc au jeu qu'il faut on sait bon ça bill le poney en haut à gauche merci merci le chat hop là et bonjour mobius en vrai c'est nissa qui ressemble à l'actrice en vrai ouais je suis tout à fait d'accord oh le gong c'est l'heure de la soupe vol ah j'ai hâte tu sais que j'ai hâte de passer à la soupe là t'as hâte de souper ah oui quelle sera ta soupe tant pis et ben je te propose j'ai pas entendu tu m'as tu m'as dit quelque chose quelle sera ta soupe à quelle sera ma soupe je sais pas faut que je cuisine donc un truc un peu rapide au vu de l'heure où on risque de finir donc je ne sais pas exactement ce que sera ma soupe pas de magas mais elle sera bonne oh t'aurais pu attaquer s'il tradait tu tuer l'autre 1 je sais pas à quel point ça a de la valeur il a créé un jeu ton trésor amasser des orbes 2 ok j'ai envie de tenter là mais bon j'ai pas envie de tuer un truc nul non mais tu peux juste les sueurs sur la 2-2 non je crois que je vais attaquer à tu peux attaquer voir comment il bloque aussi ouais je me fais ça attaquer comme kakashi ou nos blocs je bagarre là je mets 4 mam ah non j'aurais pas bagarré gros pourquoi bah parce que parce que l'idée là ça va être quand même d'essayer de prendre un peu le bord j'aurais quand même moins trois moins zéro ça de on peut le faire sur autre chose en fait ça ça grossit donc ça ça va être obsolète après à lui la splash et puisqu'il a un trésor ouais moi s'ils jouent des trésors ce file c'est du clair qui mais ça ça va bien se prendre sa blessure c'est clair c'est clair qui obtient 55 mois mais c'est un faux chiffre personne n'est abonné 55 mois même pas nous merci beaucoup clair que c'est ouf merci beaucoup oula qui les tricks il y en a pas il est fou le table donc il va mettre un marqueur sur gimme ok je prends en chug et ça risque d'être un peu relou quand même ce qu'il me dit en vrai je crois que j'ai plutôt de chez gimme ouais tu gimme du seulement et comme ça on est tenté en plus j'avais trop envie d'être tenté c'est une créature pour être votre porteur de l'anneau et elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure donc sur lui bah le saut de feu comme ça tu passes des dégâts saut de feu ben elles sont toutes de force supérieure là mais non mais c'est une de 1 avec ça ah merde ah oui bah oui ah mince excuse bon c'est pas très grave c'est pas grave j'ai quand même envie de tuer la carte qui est tenté oui bah donc du coup ça nous va tu préfères garder ton maître lance ara dream six blocs hyper les deux remarques là hop là dans ton dos en fait ici trigger je gagne l'animation elle est trop belle ouais c'est cool à chaque fois chocher une carte puis défausser une carte franchement tous les effets de l'anneau sont quand même assez fine ouais ouais si on arrive au moins au deuxième effet même si on on trigger plus après c'est pas très grave je trouve on reprend ici ça ouais une galère ça c'est fort c'est pas qui le trigger pas trop t'as la patrouille qui stabilise un peu le bord ouais je vais attaquer encore une fois ouais avec la patrouille tu peux essayer de faire la course ouais il est bien ce saut de feu gobelin t'as jamais envie de le bloquer en fait ah ouais mais il peut pas bloquer avec la 3 3 peut que le bloquer avec ça ok je vais juste mettre mes deux petits points et patrouiller ouais faut que tu tiennes un peu le bord quand même pour essayer de gagner la courte à terme c'est donc là comment tu fais pour continuer à avancer il faut que tu sois retenté par l'anneau c'est ça ouais c'est ça d'accord et s'il me tue mon saut de feu ben du coup mon anneau ne fait plus rien tu repartiras au début si si il a son effet mais comme j'ai pas de porteur et je n'ai c'est comme si je l'avais pas par contre la prochaine fois que je suis tenté j'en choisis un et j'ai le deuxième effet en plus du premier et du coup c'est ultra repli parce qu'il vaut mieux tenter des petites créatures bah ouais c'est ça ouais bah là on compte on connaît un mais ce saut de feu il est exceptionnel j'ai même envie de buffer lui pour que le 1 1 soit bloquable que par sa limite quoi que non non mais tu t'en fous parce qu'au final si le bloc il perd sa 3 3 donc ouais il a pas bloqué de suite ok le warg ouais tu peux juste prendre ce bord pour l'instant il n'est pas menaçant et tu garderas ralliement dans massue improvisée pour aller choper une créature un peu contraignante ouais mais c'est un mais c'est en deux ou là ok ça va avoir plus un plus zéro menace tour d'après donc on est content d'avoir deux bêtes une touille ou gestion ouais complet on pourra bloquer une bête avec ça et en tuer une autre et si on trouve un maintenant on pourra même blesser quelque chose oula l'anneau vous tente puis chaque joueur meule un nombre de cartes égale à force de votre porteur de l'anneau toutes les créatures non légendaires c'est qu'elle s'appelle un point de vue pour chaque carte de créature dans la situation ok c'est j'ai des vraies cartes et ben dis donc du coup on peut tous les deux être porteurs de l'anneau ce qui est un peu étrange ouais bon en tout cas on se rend bien compte que pour ceux qui attendaient la mécanique de tent by the anneau en moderne ouais va falloir se lever très très tôt pour que ça fasse un truc on est tenté avec des cartes naze quoi donc c'est oui bien sûr mais faut que les cartes soient vraiment très puissante fin genre la ligne de texte tenté par l'anneau en fait n'a aucune valeur on jugera les cartes de moderne seulement parce qu'elles font de base quoi je sacrifie ou je vais attaquer avec tout parce que mes bêtes vont mourir la tour d'après là tu veux sacrifier fin de tour ouais puisque à son tour à son tour nos porteurs de l'anneau vont survivre et le reste va mourir sauf son erkenbrand je serais bien chaud de sacrifier le warg je n'aime pas les warg de façon quoi qu'il ait 4-4 menace non vas-y mais non mais tu sais quoi bourre le en fait on s'en fout oh yo est-ce que tu veux poser un erkenbrand ou gérer le sien pour que vous ayez tous les deux le board reset déjà là tu all attaques et on voit ce qui se passe ouais ok je vais buffé lui ouais il y aura la rediff sur youtube jd bien sûr oui c'est vrai qu'il n'y a plus d'efforts l'iréa je me suis même pas je me suis même pas fait la réflexion oh mais il me donne ça super pourquoi fait-il ça et du coup ça ça m'aurait de toute façon ça va passer quatre points du coup pour moi tu joues juste ton je sais pas comment il s'appelle du coup je joue sa créature légendaire erkenbrand son board aussi va être rasé on est d'accord ouais mais attends là je peux buffer à non même pas je peux juste faire ma suis improvisé là dessus et comme ça il n'a plus rien mais comment ça il n'a plus rien de toute façon son board disparaît non non sauce tout sauf les bêtes légendaires et ça c'est légendaire et ça aussi donc là ça va mourir mais je veux pas qu'ils gardent 55 ah mais pourquoi c'est légendaire ça parce qu'il est tenté par l'anneau d'accord ok 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 c'est n'importe quelle cible ça j'écris fils a exceptionnel je mets deux là désolé adversaire on est un peu long tu pouvais pas lui mettre quatre face par contre ceci ça marchait pas avec le gobelin non avec le mec ça le la mâche improbier tu ne pouvais pas à la fois de fait pour traiter la 55 non si je pouvais pas buffé assez et là du coup je fais fin de tour et ouais mais du coup là on lui redonne l'initiative quoi enfin genre nos bords de pète mais c'est lui qui a l'initiative de poser une bête c'est un peu chiant ouais mais dans tous les cas pour gérer son sa bête légendaire c'est chaud si je le faisais pas maintenant je pouvais pas en fait je lui ai laissé 5 au final c'est lui qui a l'avantage sur le board il a pas l'avantage des pv mais il a repris la tempo quoi après en même temps en limité quand tu joues une vrace bah oui tu es bien quoi la base quoi au nickel on peut reprendre une bête en main on a quoi de bien la patrouille le warg tu veux reprendre un truc que tu peux jouer directement ouais tu as un asgul aussi qui te tente warg il menace pas dégueu là j'ai un asgul ouais j'aime bien les gens prend un asgul tu reprends d'azgul pour le tester attend mais l'anneau me tente du coup ça me tenter dans le vide et après je peux jouer une asgul et on aura l'anneau au troisième effet ouais c'est ça et la raison zeobrick en fait on pouvait buffer le gobelin pour trade naturellement la 5 5 légendaire et aurait pu mettre les quatre dégâts face il sera à 1 pv non je pouvais pas j'ai pas le mana c'est 2 pour donner plus un plus zéro gobelin ouais il était à 2 donc fallait que je 6 mana pour trade le non il était 5 5 et il avait déjà bloqué donc il prenait déjà des dégâts donc en le passant 3 1 tu le mettais les trois derniers dégâts il avait bloqué ma 2 3 ah oui en mettant 3 1 ah ouais ouais et ouais tu vois il avait bloqué bon il serait à 1 ça ne nous faciliterait quand même pas le bord ça change rien sur le bord ça change juste son état de tv donc là on a une 2 3 qui peut pas être bloqué par ça ces créatures attaques plus chine donc c'est et chaque fois que ce permanent devient bloqué bonne créature ok donc taçon on avait des stages donc le troisième effet on s'en fout j'aurais pu aussi jouer ça ça et blessure c'était peut-être mieux c'est dur de découvrir un format limité de discuter en même temps surtout du tour d'avant ah il nous propose l'étal avec une grosse 5 4 célérité c'est marrant quand même je bloque ouais il nous a il nous a complètement retourné quoi à merde je crois que c'était que lui a balancé une autre et j'aurais dû bloquer ça du coup en quoi que une qui fait de d'une qui fait des 1 à chaque attaque bon ok alors je vais faire ceci de faire cela là on est dans de la survie là putain mais en fait je suis con on avait gagné nos tokens ils sont célérités on le passé à 1 ensuite on faisait token attaque l'étal ouais non mais j'ai fait mal comme je ne l'ai pas eu non plus je te rassure un peu dur ok en fait comme déjà sur la décision d'attaque on savait pas ce qu'on allait faire donc c'est un peu chaud quoi je pense qu'en draft l'extension doit être plutôt forte je pense qu'il doit y avoir des decks très synergique à faire en draft beaucoup plus qu'en sceller mais en construit jd ça n'a pas l'air d'être impressionnant je suis double bloc ça ouais j'espère qu'il se calme un peu sur les cartes actives un land c'est bien je suis père il s'est calmé et j'ai toujours il a rien joué c'est une très bonne nouvelle pour nous on a joué ça doit voir en tibet ouais mais en vrai ça genre il nous colle qu'un dégâts donc donc ça va s'il doit y avoir quand même quelques bombes en tous les personnages peu aragorn gandalf sauron doivent être quand même plutôt pas mal je pense mais aragorn c'est quatre couleurs sans fixing donc ça aragorn oui ce aragorn là est pas très bien mais tu vois tu as des grosses mythiques genre le roi sorcier des trucs comme ça je pense que c'est ce que je passe à deux mais je suis pas sûr que le format soit dominé par ça non je passe à deux on passe à deux mais mais sinon tu peux juste faire ton ton 3-3 là mais ça ça met plus un plus zéro quand il arrive en jeu donc à toutes tes bêtes a donc tu veux d'abord créer un board sympa je préfère ça me va habiller là lui vous êtes là vous je pense que tu attaques avec hugeluk non ouais on va essayer on perd pas sur immobile mais non parce qu'en fait en attaquant avec hugeluk il te traîne avec la 2-2 non c'est quand il devient bloqué lui quand il devient bloqué ça marche donc là il faut qu'il me donne les deux très bien il y a un trix ça ouais j'ai mis du bord avant d'attaquer puisque je pensais pas attaquer mais non non mais on est bien là on est bien parce que l'opo il trouve ses landes donc tant mieux pour nous et nous on trouve enfin les nôtres c'est l'état ou pas oui s'il n'a rien ah je suis content n'a pas été puni never punished et on est revenu de l'avras du gimli pas étonnant quoi pas étonnant pas facile ça t'a tellement plu athènes que tu es resté là bas l'ilande du coup il est parti refaire sa vie en fait je suis parti jouer un tournoi de magic et puis bon bah je suis resté quoi tout mais amoureux je suis jamais je suis jamais rentré la belle histoire ça s'est bien passé ce tournoi l'ilande 1-0 c'est reparti j'avais joué creativity j'ai hâte magic je vais pas relever des chefs c'est trop beau ah je comprends j'aurais fait la même chose oh il est où ça ah il a un avatar qu'on a jamais le double avatar j'ai le mvp du deck je kippe je pensais qu'on se tenterait plus que ça tu quoi mais mais pas pas tant lui il était vraiment pété le saut de feu j'aime bien les cartes comme ça en limité où l'adversaire il sait pas quoi faire avec faire tiens je bloque je bloque pas il est il est horrible à bloquer et suis-ci en fait c'est un enfer oui j'ai changé du style du stream ah oui pourquoi je fais une faute encore j'ai qu'une dédicace comme brise de 10 déjà pas fier non non je vois pas de faute moi après moi j'en fais aussi donc moi j'en fais parce que je ne relis pas que j'écris vite sur le téléphone et en vrai j'avoue que ou là je prends le temps de me relire moi j'ai fait mal annoncé toi qu'il faut qu'il faut que tu refresh plus belle mais il faut que j'ai faut que tu f5 et j'étais un mana une autre créature cibé qui est une piste 3 piste bon ça on on veut quand même attaquer dedans je pense mais j'aurais dû lander on va changer un jeu pas tuer son son elf non ça fait quoi médecine orc ça donne l'un de vie instructible j'ai limite envie de sacrifier mon saut de feu après le point pour faire quoi pour tuer son dork j'avais un jour 2 non t'as raison bien vu ça 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 tue le dork parce que c'était juste pour draw 2 j'étais en mode moi ça va quoi trop fort ouais ouais non vachement bien il est ce ce petit drop de là je pense que quand les notes sortiront sur le format limité sous saut de feu gobelin il va être assez apprécié des gens je pense quand fait que tu puisses tout le temps le buff en réponse à sa mort pour tuer n'importe quelle bête c'est il est il est très difficile de à bloquer tu as du mal à attaquer dedans aussi enfin franchement c'est un plaisir quoi trop bien je peux faire ça alors tu aurais trouvé un drop 2 on aurait été tellement gucci quoi dommage on a le drop 5 il est pas si mal notre paquet en tout cas pour essayer de coller des points et passer en dessous tout en ayant une bonne curve genre vraiment les arguments qu'on met en avant quand on n'a pas de bombe quoi notre deck fait ça correctement par contre je suis étonné que le 7 n'est aucun bilan de et que du coup dans un set avec aucun bilan de on nous est proposé de jouer aragon à quatre couleurs et des saruman tricolores joli ça je trouve pas ça bizarre ouais ouais ben manque peut-être un peu de cohérence pour limiter à ce niveau là mais peut-être que du coup serait trop facile et on se placherait tout va je sais pas non mais sans mettre du fixing partout juste mais des bilans de quoi ah j'ai plusieurs plaies voilà je peux juste bête de guerre ouais le maître lance attaqué s'il bloque je fais ça et il perd sa bête et nous non je peux blessure j'ai pas envie de faire le plaie qui nécessite que l'oppo fasse un truc spécifique je dois aussi l'homme attaqué s'il tombe pas dans le tricks je fais blessure ok c'est peut-être un peu mieux que bête de guerre pour quoi oui tombe pas dedans le free damage ça c'est parce que c'est l'archétype 5c légende base verte ouais ouais non mais j'imagine qu'il ya un moyen de les jouer c'est vrai que en vert il ya beaucoup de fixing mais mais spécifiquement en verre comme quoi même partie en grèce pour élever des chèvres peut pas s'empêcher de venir voir du magic loli land il est animé le dos de cartes mais pas quand on met la souris dessus il a dit je m'en vais je quitte tout mais pas tout quand même voilà enfin je quitte je re je reviens bon re voilà ça y est je suis là où le bing qui a bien joué je vais payer deux points de vie je crois parce que si je choisis exilé il a non rien qui est bien joué et du coup maintenant il est un porteur d'anneau qui fait d'eau discarde eh ben je vais y tuer bon d'un moment avec lui on va le on va le tuer bien sûr mais je te tue toi quoi que tu peux toujours offert ton plaques médecine orc si jamais bloque pas si jamais il bloque pardon oui oui j'ai attaqué d'abord mais bon il n'est pas tombé à l'aller pas tombé de non retour ah tu sais pas moi je les connais ces gens là pas à l'abri d'une petite petite boulette une gourganderie ah oui et ouais c'est dos puntos et ben juste bête ah non tu veux le tuer vraiment ouais genre ouais il est un porteur c'est un peu chiant ok bon et nous ça va être notre notre orc tu veux être légendaire ouais est-ce qu'on joue l'orque que pl veut mettre dans son décès taco non on joue pas ce torque parce qu'on l'a pas eu ouais nous n'avons pas ouvert dans le booster donc nous ne jouons pas c'est du draft c'est dû sceller pendant si jamais taco ouais donc on a le on n'a pas le choix d'écarter le limité et surtout on a été faire on n'a pas re-roll jusqu'à avoir un bon sceller ont fait avec la pile médiocre qui nous a été donnée c'est ça et on essaye de compenser pas mais fond de building et à la fin on a un décès acceptable ainsi qu'on n'a pas de bombe oui 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 c'est relou mais je pense que en draft ce serait serait un deck mid tu vois en draft il faudrait qu'un deck soit meilleur mais le plan de jeu qu'on a en draft serait meilleur qu'en sceller frodo saké ou une créature légendaire rêve sur j'ai un maté sous contrôle une tente ok solide il y a déjà trois effets et il se fait bien tenter on font des trucs broken donc notre deck il est quand même un peu mignon quoi pas de bloc c'est chiant du coup il peut bloquer avec frodo saké je pense pas que l'extension permette le tricolore il y a à moins que tu joues vert et dans ce cas là tu peux fixer toutes les couleurs donc c'est pas tricolore c'est vert splash bombe sinon l'extension permet pas le bicolore tout au plus peut-être le splash d'une carte mais on n'a pas de terrain bicolore sparo donc non non c'est une extension vraiment bicolore pur et dur quoi alors oui quand tu te retrouves à avoir saruman bah tu vas jouer orzo splash bleu ou dimers splash blanc quoi et tu vas splasher que pour lui oh on a fait n'importe quoi il est allé chercher le shérif ah ouais j'ai pas suivi pardon bah juste c'est le shérif vous pouvez sacrifier un jeton quand vous faites ainsi exiline crête sur cibé qu'il y en a ça contre vous c'est ce que j'ai vu qui le jeu à ma taille oh bruh et ouais hein meilleure poule et ben et ben alors tu peux tu peux juste bet et faire un massue improvisé au moment opportun quoi je peux pas être bloqué par la carte je vais faire supérieur je vais me bloquer avec ça et moi je l'ai en lifelink et 2-2 et c'est naze non mais sinon tu fais juste bet et puis tu gardes ta massue pour rattraper un truc là il est au top deck t'as le board tu lui enlèves son flyer et on est là ou son shérif quoi ouais si je tue son shérif je récupère mon maître lance à radrim ouais bah par exemple par exemple non non on est plutôt bien l'île en vrai carrément en tout cas les petites synergies qu'il a l'opo là ça tricc de tous les côtés ça me plaît bien ça bon ça ça manque un peu de raffine de droit à la gorge et d'attraque ça là pour moi mais mais ça va j'y prendrais presque goût quoi et ben ok je tremperais presque les lèvres là tu vois et du coup il a le full anneau il disait qu'il fallait tuer le flyer l'e-lande je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus ouais bah vu que c'est le porteur de l'anneau et qu'il est au stade 4 et ça devient une 2-3 certes 3 main à l'an ça va être plus dur à ouais ça va être complexe ouais en quoi qu'il y en a déjà 2 en fait non c'est vrai qu'il y a 2 frodons sur le board c'est tellement pas roleplay ça la médecine orc qui n'est pas brillante pour l'instant d'ailleurs j'ai l'impression que c'était le nesgul là le frodon alors que pas du tout il est là avec son anneau à la bien et il est caché et hop plus rien bon il est au top deck il est au top quasiment aussi et quoi qu'il fait là bah rien normalement ce dessin est fou très joli ouais ils ont dit à tous les artistes bon vous voyez quand vous faites des dingues d'habitude bah là pareil pareil même niveau de dingues et bah écoute on va se faire tenter par l'anneau allez j'y vais non est-ce que tu gagnes la course je suis trop discarde il bloque comment là sachant que je peux rendre restructif j'y vais là oui vas-y vas-y t'en garde pas ah c'est bien ça ouais mais ça c'est bien aussi quoi t'as peur qu'il bloque en vrai pour te tuer il faut qu'il te donne tout sauf frodon c'est ça ouais non jamais il te tue il perd trop ou il te rend ta créature ou il te donne trop tu perds ça du coup moi j'enlèverais ça mais sachant que tu peux directement jouer Royerim après quoi Royerim à mon avis il met juste une 1-1 ouais mais dans ce cas là t'es fine avec ça tu continues à à conserver le board quoi si le top deck mana noire il vous tue en vrai bah non il faut qu'il top deck 2 mana noire on est loin quand même non il a déjà 2 mana noire comment il a 2 mana noire ah putain oui il a il donne du mana ouais bien sûr et merci juste au pire pour le prime merci beaucoup c'est vrai que c'est vrai que ça pouvait être chaud 5-7 qui fait un jeu ton food ok et c'est toi qui t'enlèverais comme la noire il y a trop de textes là j'ai oublié je fais je fais qu'une creature bloque votre porteur d'anneau quand il a sacrifié ok donc si j'attaque et qui bloque avec la 5-7 il la perd donc ça vaut le coup d'attaquer quand même je crois de toute façon là t'es pas gagnant à rester en défense en plus on draw 10 cards ah bah parfait que je voulais c'est tout pile ce qu'on cherchait tiens c'est bloqué on fait quand même note de 2 translation needed et terminé tout si je me refais tenter je pourrais looter encore donc je vais garder mon mari ah mais il a créé un trésor ou un food ? un food ok parce que sinon il transformait Frodon là c'était chiant ah ah ouais après on peut le bloquer je crois ah bah dis donc ouais on a le la pète Damoclès oui non ça va quoi ce qui est plus chiant en vrai c'est ça tous les tours il peut amasser X ah c'est bien ça ah non il faut qu'une créture soit morte ça c'est super oh mais c'est excellent ça qu'est-ce qui me tente là dans mon cimetière ? rien rien t'as dit quoi ? rien ne me tente euh bah tu reprends la grosse bête quoi ouais ah si bah ça ça me tente je suis con juste cette carte ça ça te tente oui j'y vais j'y vais Val j'y vale mais vas-y oh il prend 2 mec on va le tuer à distance incroyable machine gun ragdos spell combo je tente lui oh tente-y qui tu veux franchement à chaque fois tu te dis mais à qui je donne nano c'est vraiment trop rp j'adore c'est ça puis tu sens qu'il y a des porteurs qui sont pas prêts quoi ah merde non je crois que je devais poser ma bête il y a un truc avec ça non oh je m'y perds là moi ce que je trouve vous avoue que les dossiers que j'ai remplis aujourd'hui au boulot ça n'a pas aidé je trouve ça grave cool en plus qu'il y a des persos qui nécessitent de pas être tentés je pense notamment à Aragorn qui récompense de tenter d'autres personnes que lui quoi ouais c'est un peu le lâche quoi non non moi je le fais pas mais le lâche je suis au contraire est conscient de soi-même c'est à dire je sais que je serai il protège les autres qui le font au contraire plutôt que de le désirer de le posséder tu sais que tu serais friable et faible face à ça du coup tu serais effritable il y a Aragorn et Galadriel exactement Olyrias bah je te remercie Leland hop là heureux effectivement il fallait que je joue ça après ça avant mais bon ouais c'est pas grave ça voulait dire qu'il me donnait deux bêtes ah oui Gandalf aussi les récompenses de ne pas être tenté lui-même bon à tous les grandes légendes du film bien sûr merci Astomadus pour le 28e mois de Prime Gaming non 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 effritable de Bruxelles qu'est-ce donc ? quoi t'es-ce ? je l'ai pas où suis-je ? ils ont une bonhomie il est vrai qu'il sait plus quoi faire il est du père ils ont une bonhomie je trouve de de gens qui mangent du pain et du fromage ça se voit tu vois ce que je veux dire ? je vois tout c'est quoi ça ? ça fait des trucs bien je crois ouais je vais regarder ce fait que je le joue après combat non après combat faut juste que je passe en combat bagarre oh la bagarre putain tu fais des trucs quand même dis donc dis donc ouais ça va les malentendus ? lui peut faire un truc aussi sur un malentendu une one shot tout ça fait quoi ? vas-y refais-moi lire s'il nous touche on est mort ah oui bah comme ça c'est clair quoi très simple et sinon il est tenté par l'anneau mais bon vu qu'on va mourir il sera pas tenté on le serait tenté par l'anneau ? oh non non c'est bon non c'est bon c'est bon ok on a pris le trade merci Gim pour le prime merci beaucoup alors là s'il fait anti-bet on a perdu encore une fois oui bah il va pas faire anti-bet mais maintenant faites pas le boulot pas le fort il faut qu'on attaque après tu peux piocher autre chose qu'est des landes aussi tu fais pas d'efforts oui j'ai pioché deux landes j'ai remarqué pendant les streams d'AP tu fais pas beaucoup d'efforts PL et pourtant je donne le max j'ai mis la max comme on dit allez please pas anti-bet il va juste faire un gros orc un gros orc coucou de la moutonne oh mais c'est pas loin ça Gim ah oui c'est même à côté pour le coup tiens d'ailleurs question auxquelles tu as certainement la réponse au lycée au collège on appelle ça un conseil de classe ouais tu sais comment ça s'appelle au primaire alors peut-être que je le sais mais là ça me vient pas un conseil des maîtres ah non je le savais pas ça fait très fort boyard ouais moi ça me fait penser à Pokémon oui aussi ça fait très league Pokémon c'est vrai mais le conseil des maîtres c'est un peu la salle obscure où il y a les mini-jeux super sympas le meilleur moment de Fort Boyard en fait la salle obscure j'ai eu très peur après il y a d'autres salles dans Fort Boyard mais ça passe pas à la télé j'ai payé deux points de vue pour piocher oui avec grand plaisir je vais jouer ça avec grand plaisir il est bien ce jeu le conseil des maîtres par contre juste c'est Ezrette là je vois les espèces de drede les yeux rouges les néons là faites pas genre Ezrette vient des rémorts ça te ah oui oui mais je veux dire il n'y a pas écrit Ezrette alors que c'est Ezrette je vais pas choquer quoi je vous montre juste on connait le lore donc quelque part juste on bourre avec nos bêtes j'adore c'est excellent ça me donnerait presque envie de faire du limité je vais pas en faire calmez-vous oui mais c'est pas mal mais c'est pas mal quand je vais devoir en faire au Commander Face d'Annecy je prendrai réel plaisir à le faire j'ai obligé Val il a dit plutôt mourir j'ai dit alors tu mourras il a dit bon je vais faire une game c'est bon bah quand même en fait bon après parce que je peux faire une game si c'est que ça après mieux réflexion c'est sympa quand même de jouer à Aragorn je vais essayer pourquoi tu n'aimes pas le limiter non c'est pas vrai c'est une vieille une vieille vanne ou un peu une vieille rengaine sur le fait que je ne fais pas de limiter sur la chaîne parce que je me concentre sur le construit c'est pas mon format de prédilection mais j'aime bien la vanette je préfère le cube si jamais on voulait parler d'un format limité qui me parle un peu plus ça me fait penser quand j'étais genre collège à peu près j'ai été voir le médecin un jour et il me demandait si j'aimais les légumes et j'avais dit oui parce que sa question n'était pas mange-tu des légumes est-ce que tu aimes bien je suis capable d'en consommer c'est un règle avec le limité non jamais j'y vois j'y vois tous ses bienfaits je valorise le fait que Magic est un limité ça a d'ailleurs participé à certaines de ses bonnes notes dans la tier list bien sûr mais on n'a pas le temps de tout faire et je me suis plutôt dédié à d'autres formats il y aura du limiter alors dans Zing si du coup méchant Patreon n'as-tu point vu le magnifique planning qu'on a prévu notre planning je t'invite à aller sur ton terrain mon porteur de l'anneau ça va rester le gars sûr le gars encore que le gars je suis plus sur la game t'as compris un PL je te vois t'es en train de bourrer t'as plus besoin de moi hop moi je draw 2 par tour je suis draw 2 cartes par tour je vais te dire Val j'en ai plus rien à foutre tout va bien quoi d'ailleurs à quand une miniature où tu vas incruster un de nos visages à la place de l'appel de l'anneau de celui-là bah écoute je ne sais pas mais dur parce qu'il y a un angle spécial il y a clairement du boulot mais je m'amuse un peu avec la lumière maintenant j'ai appris à faire des trucs moches mais qui marchent et du coup si vous avez fait gaffe genre ma joue elle est teintée par l'anneau phino phino que je suis non non mais c'est très réussi tes derniers montages les gens dans les commentaires le soulignent ça fait plaisir et il y en a un qui arrive pour la vidéo de lundi ça va vous régaler aussi il est très bien je me suis amusé à me cacher et à cacher Val sur la miniature donc j'ai caché dans la miniature de mercredi je me suis caché lundi comment je sais qu'une miniature va être bonne parce que d'habitude ils ne me les montrent pas forcément mais quand il fait une miniature qu'il kiffe il me l'envoie en avance VL regarde celle-là elle est incroyable je lui envoie celle qu'il a besoin d'avoir et je lui envoie celle qu'il n'a pas besoin d'avoir quand elles sont belles et quand il m'envoie celle dont je n'ai pas besoin d'avoir parce que c'est lui qui l'aimait c'est que c'est du grand Mendes j'adore et tu sais que des fois je suis comme ça super concentré j'efface les petits cheveux les petits trucs pour bien incruster et je m'imagine c'est me regarder et me dire putain j'ai vraiment l'air beau à faire ça et je passe vraiment trop de temps à faire ça je pourrais vraiment c'est amusant en vrai c'est cool du fait que les gens le notent c'est sympa parce qu'il y a aussi un monde où tu te fais chier à faire ça et personne n'en a rien à faire et c'est là où c'est un peu triste des fois c'est clair chapeau pour s'incrustations merci Val ne peut pas faire de l'imiter il jouerait trop de communes c'est un peu vrai Skylox en vrai il y a trop de communes dans un deck de draft oh bah daily draft il devrait être chaud en draft lui je pense mais on est en paquet scellé donc ça va ouais oh mais on va le bourrer ça sort mardi prochain ouais c'est ça sur arena ça sort mardi prochain je vais sûrement faire d'ailleurs du limité c'est notre anneau parce que je ne ferai pas de construit c'est un anneau sur arena donc si jamais ça vous dit du coup à mon stream de lundi évidemment je n'en ferai pas parce que ce n'est pas sorti mais à mes streams suivants j'en ferai très certainement il n'y a pas l'inverse il n'y a pas l'inverse du pauvre où tu peux jouer avec des mythiques ça s'appelle le standard ça s'appelle le format construit ouais c'est ça le commander multi quand tu regardes même les decks qui te donnent encore plus le standard que le moderne parce que genre moderne ou legacy tu as plein de cantripes communs tu vois genre tu as des pondeurs et des planstorms pas les decks qui te donnent les decks préconstruits pardon tu as genre 50% d'écart c'est des rares ou des mythiques ouais ouais vraiment on n'en a que des rares des mythiques quasiment ça s'appelle Yoshimaru les anti-bêtes généralement sont communs ah Yoshimaru ne me lancez pas là dessus ah non le relancez pas il y a 2-3 oh ce sont des crébins du pays de Dain avec 2-3 décisions ah je comprends je comprends pas je comprends les tokens orcs armés ils me régalent mais ils sont trop beaux tous les tokens orcs mais je trouve qu'ils sont les armures sont un peu trop design pour le séance de Zano alors il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat et on l'avait déjà notifié nous aussi ça fait très Warhammer ouais bah moi ça me fait penser à Blood Ball de fou ah ouais mais qui sont de toute façon très proches de Warhammer bah c'est Warhammer hein Blood Ball ah c'est le même univers on parle de Warhammer Blood Ball ou c'est un autre truc on parle de Warhammer qui se tapent en foutue S ouais c'est ça ah c'est Warhammer ok je savais pas ouais bien sûr je vais déjà me faire tenter je crois que c'est pas mal ou pas ou je joue mes petits Warg ou ça ça c'est bien c'est dans le même univers ok je m'en cague voilà tac oui vas-y joue la déglutition oui ça vient bien de Warhammer ok mais j'avais un doute parce que ça ressemble de fou et je me suis dit peut-être que je dis d'imple et les fans vont dire non ça n'a rien à voir en fait si ça va il y a toujours des fans des fans déçus tu vois parfois ça m'arrive d'être un fan déçu c'est la vie genre genre su tu es fan oui moi je suis fan des su j'adore les su mais j'ai une collection de su chez moi regardez celui-là su voilà je l'adore je suis fan j'en ai plein d'autres dédicace à notre poteau Ronaldo qui adore nos vidéos c'est R7 cri cri comme je l'appelle légendaire c'est l'oreille je me souviens là quand on faisait une partie de Temur-Rino contre contre créativité en moderne balle au pied entre entre deux matchs alors vous le savez pour lui Arabie Saoudi de Toulon c'est deux heures de jet une de dengue je vais juste jouer ma grosse bête et passer le tour vas-y vas-y j'ai pas été tenté encore et non pas du tout je peux être tenté deux fois dans le même tour ce qui est pas mal ça arrive deuxième effet c'est quoi de la tentation oh c'est le draw discard c'est amusant que tous les effets se cumulent enfin en fait ça fonctionne pas du tout comme donjon c'est vraiment une mécanique à part entière ouais je me rappelle de discussion pour le décès qu'on a eu avec Théo il m'a dit bah moi je vais jouer ça parce que je pense que ça va être comme l'autre truc c'est broken et je lui ai dit non mais ça marche pas pareil là c'est pourri il m'a dit ah ouais ok faut pas jouer ça c'est très vite ah c'est pas broken donc c'est nul allez mais c'est un peu vrai en fait c'était en mode ah c'est pas comme texte initiative ok mais en même temps ils ont fait exprès que ça le soit pas tu vois j'ai une 2-4 qui va me mettre deux points de vie par tour sauf si je l'exile bon je crois que je la garde pour l'instant je valide ah non payer deux points de vie oui validé ça putain je sais plus où j'habitais là encore là je peux faire ça c'est pas facile ah je je la sens la journée là mine de rien mine de crayon ouais moi c'est ce que j'explique tout le temps jouer une partie de magic convenablement interagir avec l'interlocuteur tout en plus en suivant le chat impossible il y a un truc en trop déjà à la base il y a deux trucs en trop mais notre cerveau on l'a habitué à faire les deux trucs mais alors les trois trucs c'est moi je je rends mon tablier quoi les nazgurs qu'est-ce qu'on discarde ce j'ai pas envie de le descarde lui mais en même temps c'est trop tard c'est bon il a fait son job et c'est bon son temps est passé quoi bah mais deux points comment ça s'appelle déjà le truc que les nazgûles attaquent l'espèce d'avant poste c'est l'avant poste de kumgourat ok bien vu t'as dit au hasard ou c'est ça j'ai dit au hasard avec beaucoup d'aplomb donc c'est passé non mais parce que ça ça ressemble un peu oui oui mais j'ai fait et j'ai bien ciblé osguillat voilà c'est ça merci ah bah c'est ce que j'ai dit c'est pas long en vrai ah parce que moi je l'ai prononcé avec le nom elfique si vous voulez le nom moldu c'est osguillat euh oui ah bah une paye de pev je paye de pev je fais chier celui-ci le troll de kazadum ne peut pas être bloqué excepté par trois créatures en plus salette attends il coûte combien lui 6 5 pour 5 pour 6 avec recyclage de marée quand même mais c'est à dire que si tu le bloques pas avec 3 bêtes tu le bloques pas tout court ouais c'est ça on est là dessus je l'ai nazgulé vite oeuf bah elle nazgule un coup ouais ça t'embête pas lui euh putain fallait que je le mette sur lui ah non mais là je suis à bout je suis en bout de piste il est à bout et est-ce qu'on doit pas blesser le troll ouais ouais je vais le blesser mais je vais voir ce que je piochais ah bah c'est plus trop son job ouais mais ça fait 2 bêtes plus ça ça bloque ou plus le nazgul mais non mais non livingen aime ce troll ah bah ouais carrément ouais carrément carrément ah bah tu vois il y a une carte playable en moderne PL broken on cyclèche de marée de base ou pas une carte de marée mais c'est trop fort ah bah pour livingen c'est très bien ouais pas trop fort c'est super bien c'est bien quoi c'est double menace il y a quelqu'un qui a répondu qui a posté un commentaire sur la belle carte numéro 1 comme quoi quand la belle carte numéro 2 sort forcément il y a des gens qui vont regarder le numéro 1 ça c'est marrant c'était le col et ouais qui ont loupé le premier épisode donc c'est vrai que c'est cool pour le coup d'ailleurs on a sorti le 2 pour promouvoir le 1 il y a quelqu'un qui dit que l'émission était trop bien et qu'il collectionne tous les dragons et que Crozys est le seul des dragons invasion qu'il a en foil stylé écoute Xavier je t'invite à me contacter et à me donner ton Crozys foil si tu le souhaites tu peux me donner ce que tu possèdes ah non c'est un ordre donne moi ce que tu possèdes s'il te plaît ouais je triple le bloc en même temps Crozys quoi juste le goût c'est fou que tu me dises ça et que la personne s'appelle Xavier parce que le Xavier que nous connaissons que vous connaissez aussi d'ailleurs que vous avez vu en stream déjà sur cette chaîne une fois il m'attendait pour boire un coup un d'après-m et en m'attendant il a discuté avec le barman et le barman ne jouait pas à Magic mais était collectionneur de dragons dont de Crozys il a dit j'ai tous les dragons alors je sais pas s'il a les dragons récents en tout cas jusqu'au moment où il collectionnait il avait tous les dragons de Magic donc certainement Crozys peut-être pas foil ah bah oui il y a une grosse différence entre avoir Crozys et Crozys foil et encore que s'il collectionne depuis longtemps c'est pas dit tu vois il a pas dû le payer ce qui est là c'est vrai c'est vrai de vrais dragons mais vous les mettez où ? collectionne les dragons et à la fin il a dit mais je connais de quoi Magic ? non je parle de vrais dragons d'accord monsieur big up à toi du coup commentateur de Youtube si tu passes sur cette vidéo là le X finalement le X le 100 ah bah collectionner déjà un dragon ça prend de la place alors des dragons je te laisse imaginer je passe à 10 ou pas je passe au double oui hein vas-y je garde ma bête encore j'ai l'impression qu'en face ça fait pas grand chose mais qu'on se fait grignoter quoi ouais après moi je draw discarde tous les tours oh sweet death j'ai envie de virer ce land vas-y vire donc parce que j'ai l'en ressenti cette nuit il y a de grandes chances est-ce que je peux être tenté merci beaucoup ok j'ai pu chier mon land comme prévu donc j'ai plutôt joué mon drop 2 tu croyais vraiment à retrouver ce land pour faire de la grande magie j'y ai crut un peu oui tu y as crut un peu du verbe cruter ah oui je crutre je crute tu crutes il crute c'est ça ah mais tout le monde n'a pas une forêt interdite à sa disposition Veropovich malheureusement oui il y a plusieurs cartes Gollum enfin il y a une carte Gollum une carte Smeagol de sûr il me semble avoir vu deux cartes Smeagol en plus ouais deux cartes Smeagol donc c'est un peu la même chose peut-être deux cartes Gollum on n'a pas moi je n'ai pas forcément regardé les Unko les communes donc il y en a une rare noire qui ou deux qui fait des trucs rigolos Wachon Wachon mais fort bien goûtu fort bien goûtu ça dépend de ce que dit Loco ah oui c'est vrai qu'il y en a d'autres aussi dans les deck commander ouais on parlait de l'extension qui sortait dans les boosters là pour le coup ah bah là je bloque et bloque donc et je fais mon de deux qui est une E3-3 ok bon ça va c'est pas extrêmement impressionnant ce que propose l'adversaire c'est la dernière fois que je paye il y a plus de sacrifier ah voilà je peux lui buter ça et être tenté par l'anneau c'est génial tu peux lui buter ça et être tenté par l'anneau et là tu reprends automatiquement le bord c'est plutôt bien ouais porteur de l'anneau bah pas celui que tu vas sacrifier du coup c'est le sacrifié plutôt le 3-3 ouais bah le 3-3 il a envie d'attaquer là ouais ouais c'est vraiment trop bien tu sais que les parties limitées vont être extrêmement compétitives du fait que tu dois tout le temps switcher ton anneau en fonction de quel est le meilleur porteur je pense qu'en draft ça va être insane ouais je peux virer ça en vrai ouais je pense aussi je vais garder des playables genre les mécaniques vont être grave grave cool trop bien et je me demande pour le pro tour Barcelone ça sera du draft seigneur des anneaux oui c'est exceptionnel c'est excellent c'est exceptionnel et du petit moderne j'ai envie d'être à ce pro tour et moi donc alors pas de le jouer évidemment quoique si on mieux autorise ça t'aurait fait plaisir oui oui un petit rendez-vous en terre inconnue why not translation needed ça a gagné un petit peu le format est un peu lent on n'est pas vif mais le format est lent ouais après c'est du seal tu peux te dire qu'en draft ça sera quand même plus véloce oui c'est vrai c'est vrai que c'est du seal 2 alors belgarion cast ou pas cast non cast ça c'est sûr après c'est est-ce que c'est cast sur place ou cast de chez nous ça on sait pas encore mais cast ça c'est certain on va refuser ciao ouais ouais il y a un moment il fallait que ça cesse quoi euh bah ma 3-4 elle bloque bien sa 3-2 donc je le joue c'est même un 4-4 vu que tu contrôles un gobelin non ou faut que tu contrôles un orc spécifiquement gobelin ou orc donc je peux même attaquer quoi que non je veux garder un blockeur ah mais ça bloque pas ça donc je peux mettre 2 points ouais je pense sachant que t'es pas mort sur antipet non non donc quoi qu'il advienne belgarion il y aura il y aura cast zou est-ce que c'est la terre du milieu du coup Barcelone ah bah au moins pour cet été ça sera la terre du milieu ouais ah c'est incroyable parce que ce sera le draft LOTR je suis trop content en même temps c'était logique mais en fait ça va être trop bien ce cast c'est du moderne qui est un format que j'adore avec du draft LOTR et je vais vraiment me régaler quoi ok il te bourre quand même avec la fermière ouais ça je peux pas le bloquer donc j'ai pas un drop 1 ou un petit bet c'est relou parce qu'il a passé sa game à t'attaquer avec des 1-1 blocables ouais bah j'ai pris beaucoup de pev pour faire de la value mais bon moi derrière je trouve un peu de lâchi quoi ouais bah là faut que tu continues à attaquer et à poser des bloqueurs quoi ouais et en vrai normalement tu tues plus vite que ce que lui il te tue je crois pas vraiment il a trouvé un land tous les tours pour 4 il think in 3 pe ah ah oui ouais du coup j'attaque avec tout ouais non mais bien sûr je meurs sur anti-bet c'est pas grave de toute façon là oui bah tu peux pas tourner autour de ça il a gagné combien de pv dans cette game ? genre beaucoup je pense qu'il a gagné 12 grand minimum ok eh bah c'est super bah je vais trade moi ouais tu trades le 3-2 ouais il a perdu un bel anti-bet je sais pas si t'as vu tout à l'heure ça là ouais hop oh please après ils ont mis du temps à monter donc je crois que tu peux quand même attaquer au ward non ? ouais ouais mais bon en fait tu lui mets un dégât quoi ouais c'est ça on va perdre cette game j'ai trop le seum en même temps il s'appelle daily draft le type quoi donc euh ouais on a pris un peu trop de dégâts sur la 2-4 en fait je pensais qu'avec tout ce qu'on allait piocher on allait faire des cutrues mais non non ouais c'est vrai que ça a pas été c'est pas trop monté ouais c'est un peu l'identité de notre deck quand même faut essayer de passer un peu en dessous après quand les games durent il est pas non plus extrêmement puissant mais bon on a des petits trucs hein pour bloquer sa bête aussi hein c'est juste qu'on a dû les virer au underly quoi ouais donc comme quoi de par la mécanique de l'anneau te tente les cartes qui ont 1-2 force sont beaucoup plus intéressantes que dans un autre format de l'unité ouais bah ça peut être une stratégie c'est marrant ouais mais du coup ça peut être une contre-stratégie à une stratégie aussi tu vois il y a discarde une carte active acceptable donc il doit voir mieux ah bah oui ah mais pourquoi ils ont tout ça bah on a deux tours sinon on meurt on peut sacrifier le warg pour piocher ouais bah on voit on va le faire non on va le faire ouais il est pas légendaire ce warg c'est pas le warg légendaire et si on pouvait se faire tenter ouais ça deviendrait le warg légendaire mais et tu peux pas le jouer sinon il meurt et ouais ouais oh la brasse qui nous logue juste la game quoi c'est horrible ce qui se passe mon mère sur une fermière du bran de vin ouais ça me en fait il t'a mis un point pendant 20 tours ouais ouais mais ça c'est dix mille tours trop tard quoi bien joué bien joué daily draft ah je suis un peu déçu ouais mais bon c'est la vie c'est la vie c'est la vie alors on a quand même pas perdu instantanément non 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 c'est c'est 7-2 le max ok ah oui donc ça va on est bien on est bien le premier entre 7 victoires ou 3 défaites en gros ok ok bon on peut continuer à y aller dans ce cas ouais ça fait plaisir quand je vois le temps d'ailleurs je me demande si je vais pas commander à manger pendant ouais bah moi je me tâtais à faire la même chose parce qu'il reste quand même 2-3 matchs et comme ça on se partage un gueuleton avec le public exactement bah faisons ça faisons ça c'est pas trop mal faudrait que je pioche un land mais bon ça ça va chercher n'importe quoi oui ou pas dans ton berserker c'est un drop 3 j'ai deux drops 2 mais il faut que tu trouves spécifiquement un land je trouve un land rouge après il commence je crois que c'est entendable de la garder ouais un petit on commande quoi c'est ça j'ai trouvé un autre land donc c'est bien déjà c'est vrai que ça fait un peu un comment on commande quoi ouais mais bon je ne veux pas trop trop chercher je vais aller à l'essentiel oui chaque fois qu'on a l'afla ah j'ai appris d'ailleurs le savais-tu tu as amazon prime ouais bah tu as un sub offert non ça tu le sais mais tu as aussi deliveroo plus offert mais j'ai surtout un sub offert tu veux dire un créateur de contenu ouais à ton préféré qui se perd tous les mois si je ne le donne pas exact et il me suffirait juste de lier mon compte amazon avec mon compte twitch exact de manière instantanée oui sans frais dingue et ça permettrait de soutenir le créateur de contenu que je regarde et que je suis complètement bah putain je suis trop chaud let's go mais du coup deliveroo en plus ouais alors le pass il est un peu moins généreux que chez uber ok c'est frais de port offert à partir de 25 euros de commande et si tu commandes pour deux bah du coup c'est t'as quand même le frais de port offert sur deliveroo en ayant amazon prime ok je ne savais pas j'ai appris ça tout à l'heure avec une vieille pub random je me suis dit par contre nous on n'a pas les spoilers et le peu qu'on a on les pioche pas oh le haileron de ah mais on peut le enfin on essaiera de le turer au bout d'un moment on va le turer merci merci au shiningu qui montre du coup comment on fait pour ce subprime je peux mettre l'anneau sur le gobelin je vais faire ça et attaquer est-ce qu'il me donne son mariadoc ? je pense pas ça a l'air bien Elrond là s'ils commencent à enchaîner les bad scrye ça va être un enfer engage scrye 1 plus une carte ah ah si je cible c-bet hydro c-bet avec des marqueurs attends par contre il va faire quoi là au bit ? ah non il le soigne ok je sais pas du tout ça a l'air bien en vrai Elrond il y a beaucoup de texte comme on dit ouais du texte positif ok c'est parti après cela dit tu fais une belle course là ouais si il n'a pas trop d'interaction ah j'aurais dû mettre les 1 1 je suis con oui c'est vrai qu'ils ont la célérité mais tu sais que je m'y fais pas clé 2 et la célérité c'est juste un upgrade de ce qu'on fait donc je mets 4 puntos ouais vas-y ouais ouais je pense tu sais quoi j'attèque avec tout en fait bah je pense que tu gagnes la course à faire ça ouais pan 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 je fais mes tokens pour bloquer du coup en fait non c'est pas si mal oui je crois que les deux points sont moins bien que les 7 et le ronde avec les tokens et garder garder une pression sachant que tu peux leur donner des stages en plus seul problème non un instructible ou lifelink ah bon mais le problème ça va être de qu'ils gagnent pas trop de pev en fait avec ça waouh 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 waou l'identité de notre deck quoi. Petit mana rouge du coup. Ça m'a pas mis de l'ancien Zeno. C'est ça que je voulais acheter. J'ai oublié. Ok. Pareil, si tu attaques avec tout, ça m'a l'air plutôt bien. Tu pourras bloquer avec ton warg sans Elrond. Ouais, c'est ce qu'on tente. Ouais. Il prend tout. La beauté des clous. Je te mets 4. Ça aurait été tellement ultime. Ça aurait été nickel. Il aurait gagné 3 pev et on aurait fait gg. Ah non, putain, oui, il gagne des pev. Je sentais qu'il avait le contre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah là, il va falloir faire des trucs pas ouf là. Ouais. Il va falloir faire des trucs pas ouf. S'il scry, il a l'étale ou pas ? S'il paye 6 mana comme ça. Alors oui, mais moi je vais bloquer en éphémère. Donc ça va. Il a 6 pevs de plus. Pas le sixième visiblement. Euh, 9. Il peut pas scry 2. Mais si scry d'en éphémère, je meurs certainement. Donc on va faire ça. Ok, tu le fais quand même au cas où ? Ouais. D'accord. Pourquoi tu donnes le lien de vie ? J'avais peur que ça fizzle si je cible mes bêtes et qu'ils booncent. Je donne l'instructible, ça change rien. Ouais, mais le lien de vie, ça change quelque chose, non ? Bah, pas sur ma bête. Ok, en flash, il l'engage et il scry. Excellent. Ok. GG. Et on prend 9. On prend 11. Ouais, oh. Eh ben, beau CD, hein. Ah, il y a des gens qui... Ça, c'est du re-roll ou alors le mec, il a fait un draft, on n'est pas au courant, quoi. Ouais. Franchement, beau pool. Putain. Et belle sortie. Franchement, il avait la synergie simique parfaite, quoi. Ah bah, le spell en éphémère, là. Attends, je draw, j'engage, scry, je mets deux marqueurs et deux marqueurs. Uuuuh ! Uuuuh, doucement au bijou. Vous avez fait la gueule. Littéralement. Bon bah, bien joué, hein. Kip. Bon bah, en fait, c'est bon, on a pas besoin de commander, là, le prochain game. Ça t'écache. Non, non, mais là, on va... On va l'attraper, le... On remonte. Oui, oui. Il est écrit dans les guidelines, hein. On va gagner, normalement, deux games sur trois, donc... Oui, c'est le deal qu'on a passé avec Wizard ce soir. Hum. Oh. Marrant, ça. Ah bah, c'est parti, on est tenté. Il est pas bloquable, le petit. Le petit. Le tout petit. T'as l'impression que le spell rouge qui met deux fois un, c'est pas mal, en fait. Bah, au final, oui, parce que comme il y a beaucoup de cartes qui ont un d'endurance ou un d'attaque, pour pouvoir justement ou passer avec l'anneau, et en fait, bah, plus ton porteur d'anneau est petit, plus il passe tout le temps. Et surtout, t'as envie d'avoir aussi des petits bloquants pour pouvoir bloquer le porteur de l'anneau. Du coup, ce spell-là, il est ultime, ouais. Oh, un Asgul. Tu peux décider juste de le tuer, quoi. Un Asgul ? Ouais. Bon, ouais, j'ai envie de faire ça. Comme ça, la Nome-Tang, je le mets là-dessus. Ok. S'il veut trade, bah, j'ai quand même fait mon effet, et moi, je suis passé à deux. Comme bas. Bon, c'est un peu tard, mais... Après, la combo avec Massie improvisée est sympa, mais... C'est clair. Les trois points sont pris. Les trois prix sont points. Et il est tenté, et le Nazgul, du coup, passe 3-4. Donc, s'il le met sur la 1-1, c'est un peu chiant. Après, s'il le met sur le Nazgul, on le tue, hein. Ah non, c'est bon. Ah non, en tout cas, un reste 1-1, ouais. J'ai peur qu'elle passe de 2, mais pas du tout. C'est lui qui prend le marqueur. Il ne peut pas choisir où il le met. Oh. Il peut trade, mais on aura quand même fait notre discard. Tu ne veux pas juste t'emparer de l'anneau sur le Nazgul ? Sur le Nazgul, je veux... Bah, en fait, il pourra trade quand même notre truc. Je préfère lui enlever le porteur de l'anneau. Je vais attaquer avec les deux, quoi. Je vais attaquer avec ça, je crois. Je vais voir ce que je pioche. Ok. Ou alors, je joue juste ça et j'attaque. Moi, j'aime bien... Ou tu attaques avec le 4-3 et tu vois ce qui se passe. Ou tu ne sens pas... Tu t'empares du trésor et tu bourres. Tu veux attaquer qu'avec ça, toi ? Parce qu'en fait, le draw discard, c'est avec lui. Ah, mais si tu attaques avec ça, le Nazgul, il te trade favorablement. Ah oui, si j'attaque qu'avec ça, c'est chiant. Eh oui. C'est pour ça que moi, je n'en parlerai du trésor sur le Nazgul. C'est pour ça qu'il faut jouer ça, regarde. Je buff. Et là, il ne trade pas. Ok. Enfin, il trade avec ça, mais pas avec le Nazgul. Oui, oui, là, c'est bon, du coup. Et 5-3, ça veut dire que s'il trade là, il me laisse passer ça. Ouais. C'est nous qu'on bourre. Vas-y, vas-y, bourre. Oh, bah en plus, j'ai ça. Je crois que je vais enlever ma grosse bête que je vais récupérer avec ça. Ouais. Ok. Regardez son Nazgul, il prend des points. Alors, MTG Recon, qu'est-ce que tu nous proposes ? Ok, lui aussi, il a l'anti-bête. Ouh là. Il devient 4-5. Troisième effet. Quatrième effet, on est mort. Je rigole. Ah. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute. On va péter sa bête. Et tu vas faire un sauvetage désespéré. Ouais. Parce que là, je ne le tue pas. C'est vraiment excellent, cette mécanique-là. La grosse bête, elle est où ? Elle est là. Bon, on prend la plus grosse, ouais. Ouais. Hop. 4 effets. Draw. Discard. Oh là, t'es fou, là. Ouais, sale gobelin dégage. Effet hypertropev. Bam. Et il est mort avec ça. Oh là, l'eau. La licence. Eh oui, il est mort en plus. Ça, ça fait plaisir quand même. Ça fait quoi, ça, mais s'agit du Gondor ? Excusez-moi, il faut que je réponde un message. J'ai une carte, si vous ne contrôlez pas de création. Ok. C'est ça qu'il détruit. Ah, t'as plus l'étal. C'est bon, t'as l'étal. C'est bon, j'ai l'étal. On revient de ce qu'on va. Là. Lui. Le fait que ça aille dans la bouche, c'est bien, cette machine improvisée. Ouais, franchement, c'est cool. Let's go. D'ailleurs, machine improvisée qui est un hobbit, je crois. Ah ouais ? Ah oui, putain, oui. C'est un hobbit dans la main du truc. Incroyable. C'est trois victoires. Écoute, c'est déjà pas mal. 3-3 avec le pool qu'on a, c'est... Ouais, c'est pas mal. Mais là, tu vois, sur la gamme qu'on a fait, je trouvais que notre deck, il fonctionnait bien. Il y avait une bonne curve, on a bien été tenté. C'est ce que notre deck fait de mieux, en fait. Genre, être tenté par l'anneau et mettre des anti-bets sur les cartes de l'obo. C'est exactement ça. Ouais, en fait, on est tenté, on curve en mettant des points et en enlevant les petits bloqueurs, c'est nickel, quoi. C'est ça. Ah non, mais il y a plein d'avatar, là. Mais pourquoi on les appelle ? On a fait un peu l'académique, tu vois. C'est ce que tu dois faire académiquement quand tu fais tes premiers scellés dans un format, quoi. Académique ? Bah, c'est bien, ça, hein ? Eh bien, on va voir ce que ça fait de jouer ça tour 2. Alors, spoiler, je pense que c'est pété. Ah, peut-être tour 3, parce que si j'ai pas de tour 1. Ah, tu préfères Forge de Flamme au tour 2, peut-être ? Ouais, je vais essayer de trigger tout de suite. Enfin, dès que je trigger, d'avoir une bête, quoi. Oh, mais attends, entre ça et ça, là, il prend cher, le coco, sur l'espelle. Oh, ouais, tu vas bien t'amuser. Oh, elle me hype beaucoup, cette game, elle va être cool. Ah, nice. Nice. Je vais pas changer les lampes, d'ailleurs. Je pense que prendre le board, c'est plus important que l'appel de l'anneau. Donc, je ferai drop 2 dans drop 3 et j'appellerai l'anneau au tour 4. Ouais, j'allais dire, maintenant que j'ai une Nazgul, en plus. Les Nazgul ! Oh, putain, en plus, lui, il fait ça, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ah non, oui, putain, je crois qu'il faisait ça à son tour. Non, non, ça va, en fait. Ok. Oh, bah, trop bien, Goblin. Il a un truc qui casse un enchant. Donc, trop bien. Ouais. Ah ouais, ça, ça se sacrifie pour péter un enchant ? Bah, tu vas lui donner l'inscription ardente avant à péter. Oui. Comme ça, j'espère qu'il va se dire, Oh, c'est tout ça ! Il le casse. Et en fait, non. Et nous, on gardera notre petit rire machiavélique. Y a-t-il du matchmaking dans ce mode de jeu ? Bien évidemment, au nom senpai, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Incroyable, ce pseudo, c'est sûr. C'est vraiment un pseudo étonnant, quand même. Le fermier du quartier de l'Est. De très gros radis. Oh, bah, attends. Ah bah, n'hésite pas. Moi, je prends, ça. Mais à quelle heure il propose ce trade-là, Travis Gafford ? Connais pas la main, hein. Alors, Travis ? Qu'est-ce pas ça ? Nasugulu. C'est ton vrai nom. Nasugulu. Ah, bah, j'imagine que c'est ton vrai nom, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est ton nom de famille ? Ou c'est ton nom et prénom ? Et où est la séparation ? Je pense que son prénom, c'est Onon Senpai. Et le nom de famille, c'est Passetrou. Passetrou, ça fait nom de famille. Passetrou, Onon Senpai. Théodan. C'est vrai que Travis Gafford, il est pas VIP. Est-ce qu'il est pas... Double inite. Il travaille pas juste chez OTC, Travis ? Normalement, les pseudos sont... Orange, quand c'est le cas. Et peut-être qu'ils ont... Sur le vrai ladder, oui, mais peut-être pas pour les AP, je sais pas. Peut-être que les AP, ça marche pas. Écoute, je te propose d'être tenté par l'anneau, non ? Non, si je suis tenté, je fais que ça. Ah non, mais je parlais plus de l'appel de l'anneau, in to, moins 3, moins 0. Ok. Ça me va. Donc, je peux attaquer déjà. C'est un interview ouvert e-sport très connu. Ok, ok, je le connaissais pas, Fannes. Merci pour l'info. Sur Théoden. Sur Théoden, ça a l'air tout indiqué. Et ça ? Je vais essayer de commander pendant que je fais une game, donc on va la perdre, voilà. Non, mais vas-y, prends ton temps, au pire. Je suis tenu, vas-y, donne-moi la souris. Salut, flash-forward. Quand c'est à moi, tu cries. BEL ! Non, non, pour l'instant, il réfléchit à s'il doit sacrifier son Théoden ou pas. Il se dit, je le dose à quel point ? Alors, oula, il a fait quoi ? Les vaillants dosent Giliat. Ils sont méga stylés, ils ont les armures de WoW un peu. Grosse épaulette. Ok, ils sont gros, en tout cas. Ils sont très gros. Je crois que je n'ai pas payé de P20, là, ça a l'air compliqué. Ouais. Je peux attaquer. Je vais draw discard et on voit ce qui se passe, ouais. Ouais, tu sais ce qui se passe, ouais. C'est ce qui se passe, ouais. C'est ce qui se passe, ouais. C'est ce qui se passe, en vrai. Super. Je vais virer ça. Je vais peut-être enlever ton inscription, ouais. Et forge flamme, une toumation improvisée, si jamais il te met trop de points. Ouais. J'aime bien que ça. C'est pas excellent, mais c'est une pro pâle, quoi. Ouais, bah ça me permet d'en bloquer un, de sacrifier dont tu as un autre. C'est ça. Ça te permet de faire le petit switch de tempo dont on aurait besoin, je pense. Et merci, Medbond, pour le Prime. Merci beaucoup. C'est jouable pour vous, mardi soir. Je sais pas si Pelle, t'avais déjà répondu, pardon, Flash Forward. J'avais pas répondu, enfin, je l'avais dit tout à l'heure, mais je pense que Flash Forward, t'es pas là. Est-ce que tu peux retenir, Val, salade, tomate, oignon, mozza cheddar sauce maillot ? Salade, tomate, oignon, mozza cheddar sauce maillot ? Je vais essayer, je te garantis rien. Ok. Salade, tomate, oignon, mozza cheddar sauce maillot. Cheddar sauce maillot, ok, super. C'est quoi que tu te composes, là ? Un sub. Ah, c'est pas la main que je compose. On s'est obligé de la batterie sur Montel, plus beaucoup. Je suis le pire gars. Je peux te prêter mon téléphone, tu veux. Parfait. Vendu. Alors là, une propose. Et qui, qui en a des cartes à jouer ? Ce sont ? Je vais tuer la 4-3 plutôt que la 2-3. La 2-3, elle fait quoi ? La 2-3, elle fait rien. Elle est doublini de tous les tours, là, mais... La 4-3, elle est forcément 4-3. Ouais, c'est vrai. Ok. Et en vrai, tu peux peut-être piocher pour essayer de double-play ? Ouais, je crois que j'ai pioché, là. Est-ce que c'est mon upkeep ? Ouais, donc je dois piocher avant de piocher. Je pense que je piocherai, ouais. Ok. Un land, c'est cool. Pour essayer de double-spell. Ah, putain, on fait chier, quoi. Notre land, c'est moins cool. Il peut pas trade, donc je peux attaquer. Les gros mots. Désolé, YouTube. Ah, par contre, là, c'est abusé. C'est clair. Triple land. S'il fait un humain, on est pas humble. Il a un truc... Food ? Pourquoi on a pas de food, nouvelle ? Ben, on joue pas les couleurs de food. Cela dit, lui non plus. Je vois... Ah non. J'ai dû poser ça même une phase, mais si je piochais mon... Bon, on porte 5-4, j'aurais été die. Donc non. Ouais. Et j'ai dit maillot. Bon, ben là, franchement, si on la perd, c'est faute de chance. Bon, t'as pioché 3 cartes, 3 landes. Il fallait qu'on double-spell pour stabiliser. Bon, voilà. Après, il y a un moment... C'est la vie, quoi. Il a trouvé un humain, je crois. C'est un humain... Le lancier roué. Un menace pour un, l'anneau vaut tente. C'est pas mal, ça, comme tour 1. Un menace pour un, l'anneau tente quand il meurt. Ouais. Je vais prendre 4. Surtout du fait qu'on valorise maintenant les petites 1-1 pour porter l'anneau et pour bloquer les porteurs. Ouais, ça rend la carte vraiment cool. Merci, MikeFX89. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas payer ? Je sais pas. A6, non. Il a un trop gros board. Ok. Créature qui porte, ça va être toujours le même ? Toujours le même. Je refuse. Allez, pas de 4 lantes d'affilée. Pourquoi pas, après tout. Lol. Si j'attaque et que je pioche... En fait, il n'y a pas grand-chose qui me met bien. Ouais, mais si tu attaques pas, de façon, tu es mort. Quoi qu'il advienne... Ouais. Bon, il est obligé de bloquer. Ouais, voilà. Si tu restes en bloc, tu perds cette game. Quoi qu'il advienne. Donc, autant essayer d'aller chercher un truc. Je sais pas exactement quoi, mais... Voyons voir. Le spell qui met 2-1-1. Je crois que je l'ai pas joué cette game. Oh, mais excellent. Ah, mais ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est excellent. Le giga call. Bien joué. C'est excellent. Après, il peut juste gagner 3 peves aussi et encaisser. Soit. Donne-moi une bête, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi il a pas sacrifié Théoden. Il en fait rien, Théoden. Depuis tout ce temps. Bah, c'est ça qui donne un doublignyte à chaque tour. Ah, ok. C'était pas mal. Bah, ouais, ok. Hop, je rallie à fort le cours. Tu vas pouvoir filtrer un land de plus. C'est pas mal, Fanto. Ouais. Je sais qu'on a épluché peu de land en early, donc on a épluché beaucoup d'affilés. C'est la vie, quoi. C'est la vie, ouais. J'ai toujours un peu de temps d'avoir les 3 d'un coup, mais c'est des choses qui arrivent, effectivement. Ouais. Ok. Je trouve que le set a l'air très orienté autour des mécaniques plutôt qu'autour des bombes. Et ça a l'air vraiment très réjouissant pour le draft, du coup. Oh, il peut overrun. Il a un land. Est-ce qu'il attaque avec tout, quand même ? Il perd des bêtes et il nous tue pas, donc pas worse. Non, non, je crois que là, tu viens de stabiliser ce board. Pourtant, en plus, Travis, il nous avait aidé en attaquant avec son 4-2 dans notre 2-2. S'il pouvait continuer à nous aider, on prend. On a les anti-bêtes qu'on peut piocher. Ouais. Est-ce que tu veux piocher, là, et descendre à 4, sachant que son board est maintenu ? Parce que c'est pas le moment de double spell. Je me demande si je mets pas ça sur la 1-1, là. Je vais garder un gros bloqueur. Ouais. Il peut bloquer qu'avec des trucs qui trade. J'ai 100 à 4, tu crois ? Ça, c'est menace. Non, je suis pas de la question. Et ça, c'est overrun. Justement, est-ce que du coup, il ne faut pas un board plus large plutôt que plein de pv ? Si il engage, je prends 2. Non, je crois pas. C'est chaud. J'ai quand même une chance sur 3 de piocher un land. Je fais refuser. Il prend son marqueur quand même. Quoique, attends, si j'attaque avec ça, il est obligé de bloquer avec une bête, sinon il est mort. Ah non, il a encore... Ah non, il a ça. Il a encore un food, en fait. Oh ! Super. Oh là ! Oh, lui, il peut l'étaler à distance. Non, ça va pas dans les gueules, ça va que dans les bêtes. Je vais buffer ça, du coup. Non, je peux buffer. Non, s'il faut que je buffe ça. Oui, sinon, il va te bloquer avec la 2-3 et ça va pas être bien. Ouais. C'est naze même. Quoique, s'il bloque, il trade, donc au final. Donc là, théoriquement, t'attaques qu'avec ton 1. C'est ça. Il va être tenté par là, peut-être. J'ai une carte, vous perdez un point de vie. Eh, je crois que j'aime bien. C'est moins bien que le saut de feu, non ? Bah, tu pioches une carte, donc ça te permet peut-être de double-play. Ouais, vas-y. En fait, je pense que là, dans la situation où t'es, il faut essayer de prendre l'avantage et donc du coup, prendre un risque mesuré, quoi. Et ça m'a l'air d'être un risque acceptable pour essayer de double-play. On traite la bête qui est menace, c'est cool. J'arrive, je pense que le livreur est arrivé. Vas-y, vas-y. Et voilà, on a les doigts. Merci Nico, 77 pour le frame gaming. Donc là, on fait ça. Évidemment, on a un beau land. On a une 6-7. Bon, tu ne ruches pas des dingueries, quoi. Coucou aux Zodias. On a réussi à en tenter alors que Sauron n'a pas réussi. C'est fou, ça. Il va buffer le board, il va nous emporter des bêtes au passage, mais il en perd forcément. Quoique, si, si, il en perd forcément. Ça, ça va bloquer le truc qui nous met des points, je crois. Là, 3-3 Vigie. 3-3 Vigie, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer ? Parce que là, du coup, si je mets l'anneau là-dessus, il ne peut pas bloquer et il est mort. Donc là, je vais juste donner ça. Et normalement, je ne meurs pas. Il ne peut pas sacrifier le food. Je crois que c'est bon. Je vais donner ça au cas où. Je ne suis pas sûr de moi, car je suis fatigué. Hop, là-dessus. Je refuse. Ah non, putain, parce que là, c'était 3-4, mais ça ne revient 2-3. Je refuse quand même. Ah, mais si, c'est bon, parce qu'il ne bloque pas ça, il meurt. cible que... Bah, il est mort. Je refuse. Ok, super. J'attaque avec tout. Incroyable. Et des triggers de l'anneau. Hyper 3-3. Elle est étendue, cette game. Oh, c'est un précieux match. Du coup, je prends une seconde pour commander également de quoi miam miam. Je reviens de suite. Alors, on met des tomates. On met de la salade. Rue. Et félicitations pour cette victoire. Et merci. Est-ce qu'on met des olives noires dans le sub ? Moi, je n'aime pas ça, donc du coup, je ne serai pas de bon conseil. Du maïs ? Ah, tu n'aimes pas le maïs. Moi, je ne mets pas de maïs non plus. Tu mets quoi dans le sub ? Du pain. Je mets un sub 30 dans le sub 30. Poulet, poulet, concombre, sauce sauce west chipotle, et fromage et salade. Classico. Ok. Est-ce que je reste juste sur mon salade de tomate ? Et bon, moi, je suis plutôt dans mes sandwiches, moi, j'aime le minimalisme, quoi. Je n'aime pas je ne suis pas très tacos. Je ne prends jamais plusieurs viandes ou quoi. Moi, j'aime plutôt quand c'est peu d'ingrédients. Je vois. Je n'aime pas le melting pot de plein d'ingrédients. Ça ne me parle pas. Les petites olives noires, ça fait plaisir. Sauce huile d'olive, c'est délicieux. Ce n'est pas une sauce, d'ailleurs. Je préfère un bon burger avec une seule viande, un seul fromage et une feuille de salade. Genre tout simple, plutôt qu'un gros double burger avec deux steaks, du bacon. Le double burger. Plein de trucs, quoi. Hop, hop. Alors, je commande dans une seconde. Bon, on est à 4-3, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Oui, la dernière game a été hyper cool. Je ne sais pas si tu as vu la fin. Non, je n'ai pas pu voir la fin, mais quand j'étais au téléphone, je voyais que ça commençait à tourner favorable pour nous. Alors, commande, les oiseaux. En gros, je peux te montrer, en fait, j'ai mis le porteur de l'anneau sur ça. Sur sa phase de bloc, j'ai juste bloqué de quoi ne pas crever. Oui, j'ai vu qu'il a fait une attaque un peu un peu chelou. et qu'il ne pouvait pas me tuer dans tous les cas. Et moi, en fait, en mettant le porteur de l'anneau là, comme il n'avait plus qu'un bloqueur et que j'ai tué ça à 3-3, vu qu'il y avait vigilance, soit il me bloquait ça et il prenait 8, soit il me bloquait le 8, machin, et du coup, il prenait 2 plus le trigger 3 et il était à 5. Et il n'avait plus le mana pour ça. Oui, donc tu l'as mis chaque émat, quoi. Exact. Solide. Mais en vrai, il y avait plein de cas où je pouvais me tromper, donc je comprends son attaque. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y avait moins de cas. Une des bêtises qu'il a fait, c'est de donner sa 4-2 dans la 2-2 au début du match. Ouais, bah du coup, ça... On n'a pas fait tant de value que ça avec notre enchantement, mais quand même. Sans dire qu'il ne puisse pas péter notre enchantement parce qu'il n'en avait pas connaissance. Même le trade statistique n'était pas favorable. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'as-tu commandé, au fait ? Je ne tiens pas demander. Tu m'as dit quoi ? Qu'est-ce que tu as commandé ? Un McDo classique. Oh, le classique. Je... Je vais à l'essentiel, maintenant. Tu avais raison. Et j'ai pris le Royal Deluxe pour ceux qui l'apprécient. Moi, je suis très content du retour de ces burgers-là. C'est vraiment le goût de mon enfance, quoi. C'est très bon. C'est les premiers burgers que je mangeais quand j'étais jeune. Donc, j'aime bien. Voilà. Mais c'est normal, le bien-aimé. Une bonne sauce. Une très bonne sauce. Ça y est, t'as pu passer commande ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai mon petit Nazgul. J'aime bien mon petit Nazgul Tour 3. Regarde, c'est sympa. Ah, mais le petit Nazgul Tour 3, il fait le taf, ouais, complètement. Inscription ardente. Non, ça ne fait pas pareil que Nazgul, quand même. J'éloigne un peu le micro pour ne pas vous déranger, le chat. Enfin, le moins possible avec des bruits de bouche, quoi. Il pourrait bloquer et trick the combat. Oh, tu m'as 1-1. Je m'en fous un peu. Il joue l'épouvantail, donc lui, il va te splasher des dingueries. Lui, il va splasher des dingueries. C'est vrai que ça, ça permet de splasher, mais ça fait jouer une carte assez moyenne. C'est médiocre, mais s'il a un vrai plan late game, il se dit qu'il va bloquer avec ça. Ça bloque tous les porteurs de l'anneau parce que ça a 0 de puissance. C'est peut-être une meilleure carte que ce qu'on pense de par ce... Dans le format, c'est meilleur, ouais. Merci le chat. Bon appétit à vous aussi. Oh ! Poire de beurré, l'aubergiste de bris. Il s'appelle Poire de beurré ? Ouais. Oh, trop fort ça. Franchement, mais en limiter, faire des foudes, c'est trop fort. Tous les tours, s'il n'a pas de foudes, il fait un foud. Ouais, j'avoue. Mais surtout contre notre deck, en fait, c'est bien. Parce que je pense qu'il y a des decks qui s'en foutront, quoi. Genre un miroir de mono-verbe, on s'en fiche, tu vois. Clairement. j'ai envie de me faire tenter, par contre, sur monsieur le Nazgû. J'y envoie le Nazgû. Envoie-lui le Nazgû. Brot, je vais défausser le sauvetage. Poire de beurré, c'est amusant parce que du coup, comme il est barman en plus, j'ai l'impression qu'il est beurré, tu vois. Quand on dit qu'il est beurré, il est rond-ballon, tu vois. Mais du coup, il est devenu barman parce qu'il s'appelle Poire de beurré ou on l'appelle Poire de beurré parce qu'il est barman ? Parce qu'il est devenu barman. Je pense que quand il a trop bu, il a une poire qui est beurrée, quoi. Oh, mais Stoken Food, on ne dirait pas qu'il est en mode manga, le dessin. Les effets de lumière. comme dans les Ghibli. Ouais. Ah, de ouf. Ça donne faim de voir ça, là. C'est ok, les bruits de bouche, le chat, vous vous en sortez. Franchement, ça va. Les sorts coûtent... Eh bah oui. Eh bah oui, eh bah oui. Eh bah du coup, hop, on continue. Let's go. Là-dessus. C'est vrai qu'on a basé tout notre deck sur Headpens, présenté par l'anneau et étonnamment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont qui ont pris ce parti-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de cartes et peut-être que nous, on a été très récompensés sur notre nombre de cartes qui peuvent faire ça. Ouais, on en a eu 8 qui sont jouables, donc... Donc c'est cool. Poir de Burry. Vas-y, Poir de Burry. C'est peut-être au-dessus de la norme des poules de scellés, tu sais. Ouais, ouais. Bah si on joue avec du blanc, genre noir-blanc, je pense qu'on en aurait peut-être mieux le plus. Quoique. On en avait un de plus, mais la qualité était un peu moins. Le constat, c'est peut-être que si jamais t'as 7 ou 8 tentations d'anneaux, c'est que t'es incité à jouer cette mécanique-là. Je sacrifie ça. My turn. Face d'attaque. Face de Panpan. Face de Yaya. Je vais enlever le saut de feu quand même, je crois. Le saut de feu, il est trop bien, mais quand tu le pioches en late game, c'est loin. C'est pas fou que son. Après, tous les tours, il va me faire des foudres. C'est un peu reloux. Land. Je vais jouer ça. Et franchement, être porteur de l'anneau, c'est vraiment super fort quand même. Toutes les bêtes qui sont plus c'est le type de trade ne peuvent pas te bloquer. Si, mais il faut que ce soit pile. Ou voilà. Enfin, tu trade, mais celles qui pouvaient te bloquer avantageusement pour l'adversaire ne peuvent pas. Celles qui peuvent te bloquer favorablement ne le peuvent jamais. Du coup, quelque chose qui n'a pas beaucoup d'attaque, mais beaucoup d'enduit, c'est vachement bien. Ouais, parce que là, ça peut te trade favorablement. ou la 5-7. Alors, on a des anti-bêtes. Ça n'en est pas un. Ok, on attaque déjà. Tu peux attaquer pour essayer de le trouver, ouais. Merci, commandante, pour le sub. Ugluc, ça dégage. Ouais, j'aurais aussi dégagé Ugluc. Ugluc. Instructible. Le problème, c'est qu'il a un board qui est vraiment cossu. Ouais. Tu vas bien piocher avec ça le fin. Ouais, on a ça le fin. Ah, on a ça qui fait des food. C'est bien. On a ça qui fait des food, ouais. Après, c'est pas notre plan à nous, Non, là, j'aimerais bien trouver le spell qui fait des 1-1. Il récupère Brandebourg de bière de bure. Eh bien, d'accord, eh ? Qui puis-je ? Je suis outre-cuit. 3 tours. Ah ouais, je suis outre-cuit un peu fort, là. Il t'as outre-cuidé. Il arrive ? Non, pas du tout. Ah, parce que s'il a nolteante, ça me fait un peu moins plaisir, ça. Plaisir, mais moins plaisir. Il arrive à quel effet, du coup, là ? Au deuxième, le draw discard. OK. Il a surtout 3 tokens food, donc vraiment, ils sont fous complets de ce que je fais. Genre, une bet fly des tokens food, meilleur deck. Il faut qu'on lui mette 21 dégâts, là, c'est un enfer. Ouais. Un minimum. Allez. Piochons 2. Je peux sacrifier ça pour draw 3, sinon, mais... Ouais, alors, les anti-bet, merci. C'est terrible. C'est terrible. Bah, tu pioches ton early game, alors que t'aurais besoin d'avoir des interactions. Est-ce que notre run va s'arrêter là ? On aura fait un honorable 4-3. On peut espérer un peu mieux, quand même. Je sacrifie ou pas ? Ouais, je l'engage, je sacrifie. C'est nul. Non, tu trades, ouais. En fait, je l'engage lui. Je sacrifie, donc c'est vraiment trop lui. Ouais, ouais. je vais jouer mon drop 3 qui est porté, donc on pourra tanker un peu ça. Et mon drop 4, tant pis. Tant que tu ne trouves pas anti-bet, en fait, juste son board te démolit, quoi. Ah, quoi que non, putain, je vais du jeu mon drop 2. j'aurais eu un mana pour le sacrifier sur une phase de bloc qui fait un jeton. Ah, j'ai mal joué. C'est dur. Tu aurais de champ pas la 5-7 ? Ouais. Après, là où je peux aussi la double bloquer, il m'en tue qu'une des deux, donc... Ouais, mais c'est probablement mieux. Il amasse en 2 et on se défausse d'une carte. Ok. Ça a l'air bien, ça tente aussi... Non. Ça amasse en plus de... Pour 4, c'est un peu cher, je trouve. Ouais. Ouais, ça défausse pas 2, ça défausse 1. Ouais. Ouais, mais c'est lui qui choisit. Jusque là, il n'y avait qu'une carte. Je vais accepter de pas bloquer. Je crois que c'est une carte de side contre mon overbomb. Mon overjomb. C'est vrai que foot, ça a l'air d'être genre juste le truc qui gagne la course et du coup, c'est fort. Genre, c'est un vrai plan de jeu, foot, je trouve. Est-ce que tu penses qu'ils auraient essayé de designer le set pour que Célestinia soit un très bon archétype, ce qui est très rare ? Bah, il y a un bail avec... Genre en mode, en fait, le meilleur thème, c'est les petits hobbits, quoi. Ça serait incroyable. Il y a un thème avec les commandeurs où les hobbits, du coup, sont Abzan, jouent foot et il y a le côté tu te fais tenter par l'anneau et du coup, comme tes hobbits sont petits, ils passent, tu vois. Ouais. mais je crois que vraiment, il y a une volonté qui marche, quoi. On va survivre parce qu'on va passer à 3, mais ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau. Ouais. Est-ce que... J'en ai joué un ? Je n'ai joué aucun. Parce que même le truc moins 3 moins 0 sur son 4x4, c'est trop bien. Ça nous a eu beaucoup de tours. En Tibet, ou le moins 3 moins 0, ça suffirait, ouais. Ça t'achèterait du temps. Donc c'est fort, ça. Oh, le rocher balistique, c'est le meilleur token de l'extension. Il est incroyable aussi, ouais. En tout cas, les gammes de limités sont super cool. On n'a pas un prôle qui fait rêver, mais... La tentation de l'anneau te demande de faire un choix à chaque fois sur le porteur. Ouais. Ça dynamise beaucoup les gammes de limités qui, parfois, à mon sens, ne sont pas assez dynamiques des fois. Il a trouvé mieux qu'un peu des bords de ball, des trucs comme ça, des courses qui s'entament. Là, pour le coup, c'est assez intéressant. Ah, tu gagnes un tour avec le mètre... Je gagne deux tours parce que je vais faire en food que je vais craquer tout de suite. Ouais, non, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il a gagné 1000 pevs. Franchement, il a combien ? Il a 8, normalement, là ? moins. Il avait 3 tokens tout à l'heure, donc il a gagné au moins 6 pevs. Oui, 8, c'est pas possible. Ah, ben voilà. C'est pas mal. Je sacrifie. Ça part de là, en tout cas. Ça va dessus. On a quand même plein de bonnes cartes qui restent dans le deck. On a plein de bonnes cartes. On a encore un anti-bet clean. C'est pas mal. Est-ce que tu as l'intérêt à garder tes terrains en main autre que le bluff ? Oui, je draw discarde sur le porteur de la main. Ouais, donc voilà. Non, non, garde-le. Ok, vas-y, Yurogin, DPF, t'inquiète. Il y a moyen que ça soit très frustrant d'affronter Food. Selon la stratégie que tu as, bien sûr. Parce que là, ils perdent 2 pevs par tour. Nous, on n'en perd qu'un. Ah, c'est que cette grosse mythique qui va nous tuer. Toutes les cartes de créature c'est un genre ciblé. Vous pouvez lancer les sorts parmi ces cartes exilées d'une main d'importe quelle couleur. Ok. Bon, après, on ne bat pas mythique. On joue Rakdos. On ne bat pas mythique. Manadro 5, quoi. Draw 5, que des cartes actives. On dirait un peu près ce qu'elle me racule dans le fond de la carte. Oui. Alors que pas du tout. Mais tu sais, cette espèce de masse comme ça qui arrive. On dirait une masse. Oui, une grosse masse, oui. Et bien joué, grosse mythique Asimana qui ne fait rien, littéralement, qui fait piocher des cartes. Tu devrais être puni pour jouer ça dans ton deck, quoi. Mais le format est tellement ronflant, surtout avec ses foot, qu'il a le teint, quoi. Lui, il le rend ronflant, mais nous, notre stratégie, elle n'est pas ronflante, quoi. Oui, mais bon, ma stratégie, c'est l'an de passe, là, donc. Oui, oui. Excellent. Au moins, je n'aurais pas besoin de m'absenter pendant le live pour aller chercher à manger. Non, c'est vrai, tu pourras manger chaud, tranquille, tranquille ou quoi. Bon, ça change rien, je commence. 4-3 pour une première avec un pool qui était médiocre. Oui. Moi, je ne pars pas déçu, tu vois. Il était bien, notre pool, on avait ça, et non. Mais, PL, je pense que ce n'est pas bien, ça. Si les games durent, enfin, si ton deck fait durer les games, je veux dire. Oui, oui, bien sûr, effectivement. Si tu es capable d'aller en late game, c'est bien, mais bon, genre en draft, tu ne vas pas faire spiquer ce truc, quoi. Et il a splaché, du coup, qu'avec son épouvantail. Il nous a joué quand même deux cartes blanches. Alors, j'ose espérer qu'il ne splache pas qu'avec son épouvantail, mais effectivement, là, ça a été le cas. J'espère qu'il n'a pas l'outrecuidance de penser que l'éventail suffit, tu vois. Non, je ne pense pas qu'il l'outrecuise. Je ne pense pas non plus. Je ne connais pas Capricorne. Je ne sais pas si c'est un streamer, un youtubeur, un joueur pro, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je sais par contre qu'il est Capricorne. Sans trop de surprises. Il n'y a étonnamment pas beaucoup de surprises. J'ai envie de sacrifier mon board, Val, tu me permets. Tu as envie de sacrifier ton board ? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est marrant, ça me donne un foot tous les deux, mais après, ça m'enlève trop, Ev. Et ça va faire 3-1-1 fly ? Après, c'est loin. Oui, mais bon, c'est loin, ça va nous tuer. Je pense que tu n'avais pas besoin de ça pour mourir, non ? Oui, je vais mourir autrement, mais j'ai un. Du coup, il crée une chi, là, une chips. Tu as un anti-bet de masse dans ton deck qui traîne ou pas ? Non, parce que sinon, tu peux aller bouffer. Oui, je vous laisse, je te laisse couper, Val. Tu dis au revoir. Allez, à plus. En vrai, il y a moyen que je puisse couper, moi, à distance, si j'ouvre. Si tu le lances ? Si ça marche, oui, si ça marche pas, t'es rect. Ouais, mais si je lance, sur toi, c'est fly. C'est fly. Ah bon. Il en découvre tous les jours, Pelle. Ah oui, je découvre. Si moi, je lance un stream, ça écrase, je le tiens normalement, de mémoire. C'est censé, ouais. Ah, viens, on essaye, imagine. Et du coup, ça synergise. Notre deck synergise bien, t'as vu, regarde. C'est qu'on pourrait faire un jeu comme ça où on s'écrase l'un l'autre à chaque fois. Genre, je lance un petit stream au bout de 15 minutes, pof, tu écrases et tu lances le tien. Jusqu'à ce que ça marche plus du tout. j'arrive, pof, de quoi ? Jusqu'à ce que ça marche plus du tout. Oh, notre spoiler, on lui montre un quand même. super, let's go, vas-y, montre-lui. Pour encore, il y avait 10 ans, c'était une bonne carte. Oh, ouais, mais bon, il arrive toujours dans les 15 dernières cartes, quoi. C'est clair. Et t'as pas envie de le faire tour 2 parce que t'as envie de développer des créatures, donc c'est vraiment une carte de mid game, quoi. Et bien joué. J'ai joué Capricorne. Jouer. Attends, il faut que je descende, ce serait terrible, je dois devoir descendre juste. Je déteste que la Capricorne, sache le. Putain, on a failli le grind, hein ? Non. Bam, trop plé, bon, moins. Je vais survivre, là, tranquille. Je trouve ça amusant que l'archétype foot ça soit un vrai archétype. Je trouve ça plutôt bien. Alors là, il nous cague bien. Ça se fait pas en mode, ouais, bon, c'est les snia, comme d'habitude, là, c'est les couleurs de la merde. Vous pouvez créer des flou, de loli lol. Non, non, là, ça fait des trucs, c'est puissant, c'est une stratégie à part entière. C'est du bien, Martin, il te cagera dans la main. Renservice à Bertrand. Il te le rend cagant. Il te le rend cagant. Ok, alors j'ai gagné, du coup. Laisse-le, laisse-le incliner son board. Arrête bien, va-le. En vrai, je pense qu'on t'en voudra pas te concéder, là. Je sais que c'est pas trop le but de l'orlier. Ah, il est porteur de l'anneau, du coup, je peux pas bloquer ça. Terrible nouvelle. Terrible. Mais il peut pas le buff, cela dit. Bien joué, Capricorne. Quoi ? Comment il a payé ? Ah oui, avec l'époux en taille. Incroyable. Trop de synergie dans son pack. Oh, je suis t'es gobelin. Et regarde, devine combien il me met. Six. Eh ouais. Et je sais qu'il s'est passé. Bon, c'est pas comme si une drogue de plus faisait quelque chose, mais quand même. Non, non. Bah, surtout pas la drogue que t'as eue, là. Ah. Eh bah, écoute. Eh bah, le petit 4-3, écoute. En vrai, c'est pas lui qui m'a le plus frustré. Le Simic 2, là, il m'a détruit. Oui, bah, quand tu te dis, c'est aléatoire ce que tu pioches, c'est un peu dommage. Allez, on ouvre 3 bouchures. Ouais, à la toi, ce que tu pioches et ce que tu ouvres. Pardon. Eh ouais, ouais. Alors, le mec est d'accord. Ah oui, je m'attendais à ce qu'on ouvre. Bah, rien. Par contre, ça, on dirait une carte ungloude. Ah, il t'a tout. Oh, j'ai tout. De quoi ? On dirait une carte ungloude, là, le coffre avec les jouets. Une gloude. Ah, c'est pas ouf d'ouvrir ses boosters, belle, au final. Eh non. Alors que celui-là. Eh, c'est pareil pour tous, normalement. Je l'ouvre. J'ai un Ramos, Dragon Machine et un Ritualiste. Ok. On s'en fout. Bah, écoutez, c'est très sympa. J'espère que ça vous a plu ce petit stream et que ça vous donnera un petit peu des idées pour préparer vos AP et rosser tout le week-end en scellé LOTR. Nous, on a vu, du coup, que le format, il était un peu rompiche, que tenté par l'anneau, c'était sympa, qu'il fallait valoriser les petits bodies. Tous les porteurs de l'anneau, tu préfères que ça soit des 1-1. Du coup, les cartes qui peuvent être des murs, par exemple, avec 0 de force et bloqué, ce sont des cartes qui ne sont pas si médiocres que dans d'autres sets. On a vu que le format n'était pas très axé bombe, mais que tu pouvais les splasher en mono vert. Ça fait 2-3 petits tips et astuces qui pourront peut-être vous être utiles ce week-end. Exactement. Ah oui, c'est ce week-end, les AP. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce week-end. Et ça sort mardi, du coup, sur Arena. Et vendredi prochain, dispo dans toutes les bonnes boutiques. Enfin, pas forcément des bonnes boutiques parce que les gens galèrent à en avoir. Donc, ça peut être une bonne boutique et ne pas en avoir. Mais voilà, tentez votre chance si jamais vous n'avez pas encore précommandé et que ça vous intéresse. Et si vous voulez savoir ce qu'on pense du set en détail, on a fait une vidéo, deuxième partie spoiler, avec à la fin notre petit avis sur l'extension, tout ça, tout ça. Et au début, d'ailleurs, notre avis aussi. Donc, c'est important de regarder au moins début et fin de la vidéo. Et le milieu, au pire, vous ne regardez pas. Et pour le coup de notre ressenti-là, moi, j'ai apprécié ce que j'ai vu. Ouais, l'imité est grave cool. Le CD est un peu rompiche, mais je pense que le draft est beaucoup plus patate au vu des synergies. Il y a beaucoup d'orligames. Ouais, je trouve que les synergies, genre, t'arrives à monter, même sans Elrond, d'un bon deck scry, à mon avis, c'est hyper fort. Ouais, et puis j'ai l'impression que toutes les cartes, d'habitude en draft, t'as quand même ce qu'on appelle des fillers, donc des cartes qui viennent se rajouter, comme t'as 23ème carte dans ton deck, des trucs que t'as vraiment pas envie de drafter et qui va tourner tout du long. Là, franchement, j'ai l'impression que le niveau est quand même très lisse et que toutes les cartes sont intéressantes, ont toutes des bonnes lignes de texte ou un CCM abordable par rapport à leurs statistiques. Donc moi, j'ai un peu cette sensation de j'aime bien jouer des bonnes cartes quand même à Magic, mais sans être fort pour le construit, le level est quand même assez haut pour du limité, je trouve. Ouais, carrément, carrément. C'était très cool. Des bisous à tous. On se retrouve prochainement en stream demain matin. D'ailleurs, Val, demain matin, continueras-tu à jouer avec LOTR ou pas ? Alors non, je continuerai pas à jouer avec LOTR demain matin, je ne pense pas. Ça marche, c'est juste pour prévenir. Du coup, Val, demain matin, qui continuera à jouer avec les autres cartes disposées en Magic Arena. Mais avec de très très bonnes cartes. Esper, midrange, réanimateur, good stuff. Voilà, pour ceux qui se demandent ce que c'est, rendez-vous demain matin, 10h. Undefitit pour l'instant. Et moi, du coup, vous me retrouverez lundi, évidemment, pour le stream. Des bisous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde ! Lundi, je vous débriefe un tournoi du commandeur avec des cartes de l'extension que je vais mettre en proxy pour tester pour le groupe de France. Donc venez voir le plan d'un gris. Ciao, ciao !